Ah, on est bon. L'année même partie, dès le 5e campagne seconde. Est-ce que quelqu'un veut faire le résumé ? J'essaie que de le faire, on se tourne autour de lui maintenant. La dernière fois, Bayushi venait d'arriver, ainsi que la Shouchuro et les Gajins, et on était en train de préparer un plan de bataille, l'armée Gru était présente, on a bien insulté le petit doji qui vient ravir la madame Akodo, du coup ils ont fait une première attaque et on avait tué un éléphant, carrément, un ou trois, et puis voilà, on s'est arrêté là, ah oui, on s'est arrêté, la cavalerie est arrivée, on a essayé de la faire rentrer en fait, c'était genre, oh mon dieu, ils nous poursuivent, et vite se faufiler, et puis c'est surtout, on essaie de rentrer, histoire qu'ils se heurtent contre les portes, et qu'ils n'empêchent pas la fermeture des portes, parce que si on tombe, on est dans la merde. Accessoirement, oui. J'ai regardé un petit peu les règles d'armes de siège. La règle dit que, en fonction du château, enfin de la cible assiégée, on définit un temps, et que ce temps correspond à le temps qu'il faudrait un général équivalent au général à l'intérieur du fort, pour prendre le château. Il conseille de mettre trois semaines pour un château, et douze semaines pour l'une des grosses places fortes de l'Empire, donc les places fortes de l'Empire, c'est par exemple le Shiro Miromoto, qui est réputé comme le château de temps le plus imprenable de tout l'Empire, qui n'est jamais tombé. Donc, lui, c'est douze semaines, un château normal, le plus petit, c'est trois. Étant donné que je considère que ton fort n'est pas vraiment un château à 100%, je dirais que la période qui me semble logique, c'est deux semaines. Voilà, je réduis d'une petite semaine le truc. Sachant que tout le siège qui a débuté depuis les plusieurs mois qui sont devant tes portes, ne compte pas dans ce temps-là. Et donc, pour chaque période de deux semaines à partir de maintenant, de siège, il y aura le, comment dire, il y aura un G, et le G, si tu le gagnes, ton fortien, s'il perd, c'est qu'il va tomber. Jusque-là, normal. Sauf que, à chaque fois que tu réussis, et que le général, lui, continue deux semaines suivantes, il a un bonus de plus 10 par rapport à toi, pour simuler le fait que tes troupes sont plus fatiguées, elles meurent de faim, etc., etc. Voilà. Et donc, du coup, voilà. A priori, je pense que tu peux réussir à tenir trois cycles, un quatrième sera compliqué. Comme tu vas avoir déjà un plus 30, ça va être taquin. C'est pas infaisable, mais après, à partir du moment où il y aura plus 40 ou 50, là, ça va être mort. Mais voilà. C'est juste pour simuler le fait que, petit à petit, ça va tomber. Sachant qu'il va y avoir aussi des difficultés sur vous, dans le sens que vous avez, enfin, en fonction de votre capacité à vous reposer, à manger, etc., ça peut vous poser des problèmes en tant que personnage. Voilà. Ça, évidemment. Donc, oui, il y avait une cavalerie qui vous tombait sur le rabble. Du coup, on va gérer ça. Donc, pour rappel, vous étiez tous les trois en dehors des murs, devant la porte. Vous aviez défoncé l'éléphant et vous étiez en train de vous replier vers la porte pour... pour survivre. Donc, accessoirement, oui. Alors, je vais prendre mon bouquin, quelque chose que je vais voir dedans. Alors, passez les... Alors, votre objectif, c'est quoi ? C'est de passer les portes et refermer derrière vous, les laisser ouvertes pour les laisser passer ? Alors, c'est des cavaliers. Clairement, on ne veut pas qu'ils aient le contrôle de la porte. D'accord. Donc, voilà. Premier point. Après, si on pouvait récupérer la cavalerie, c'est-à-dire les faire rentrer, les igouilles à l'intérieur et garder les chevaux, ce serait l'idéal. Alors, la question, c'est... Si on fait la bosse en dehors, on s'expose à l'archer et à des renforts, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, la question, c'est quel ordre, toi, tu donnes à Kodo ? Alors, quel ordre je donne ? Alors, là, 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 c'est là, je considère que vous êtes... Disons que vous avez tué l'éléphant, vous vous êtes regardés tous les trois, vous avez vu la cavalerie, vous vous mettez à courir. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Enfin, je considère que t'es le général, donc toi qui donnes les ordres. Les autres, vous avez évidemment le droit de ne pas obéir, si vous voulez. vous en assumer les conséquences. Kodo veut vous en donner, les conséquences, mais voilà. Est-ce que c'est valable, le plan de laisser la porte pour que la cavalerie essaye de rentrer ? Est-ce qu'ils sont... Genre, c'est 15 cavaliers ou c'est une soixantaine d'hommes ? Non, ils sont quatre. Ah, ils ne sont que quatre ? Oui. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils bloquent la porte. Attends, c'est juste... Est-ce que c'est que quatre cavaliers ? Ouais. Bon, question idiote. Ouais, quatre, cinq, quoi. Alors, il y a quatre, cinq cavaliers, mais il y a trois hommes qui étaient sur l'éléphant, qui sont tombés et qui sont en train de se redresser autour de vous. D'accord. Et il y a aussi le quatrième, qui était le mec qui cornaquait l'éléphant, le carnaque. Ouais. Voilà. Techniquement, est-ce que martialement, on a nos chances ? C'est genre, voilà, le temps qu'ils arrivent, le temps de zigouiller les mecs qui sont sur place, si je leur donne aux archers de tirer un petit peu... Clairement, clairement, non, parce que... Alors, considérez que vous avez une action, il y a... En fait, vous avez un tour de libre où vous pouvez faire quelque chose. Vous décidez de rester et vous faites une attaque. Et au tour suivant, ils sont du coup, ben, sept contre vous, enfin, sept ou huit contre vous. Et les archers sur la porte ou à côté du mur, ils sont à portée ou pas ? Alors, les archers à toi, tu veux dire ? Ouais. Alors, oui, mais je considère qu'ils sont assez occupés. Donc, c'est pas forcé qu'ils utilisent des trucs comme ça. Et le truc, c'est que les mecs qui sont sur les chevaux ont quand même de bonnes grosses armures. Et donc, à l'arc, bon, ça va faire des dégâts, mais ça va pas... Ils sont en pleine course, ça va pas les arrêter. Il y a toujours des mecs, en fait, qui essayent de rentrer, en fait, par les côtés, c'est ça ? Oui, 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 tout à fait, ouais. Ouais, d'accord. Non, tant qu'on n'a pas réglé ça... Je pensais que ça, c'était réglé, en fait, c'est pour ça. Je pensais qu'il y avait plus que devant, en fait. Non, ça s'est fermé en même temps. Ouais, ouais. Bon, bah, du coup, non, on va rentrer. Je vais leur demander d'ouvrir la porte pour que je puisse rentrer, ainsi que mes courriers légionnaires. Et puis, après, on va fermer la porte, parce que là, du coup, il y aura une dizaine d'hommes qui vont se pointer. Ok. Donc, vous arrivez à la porte, vous leur donnez l'ordre d'ouvrir. Bon, peu importe, enfin, au courant, quoi. Donc, là, euh, bah, vous, comment dire, les, euh, les, comment dire, les attaques. Euh, combien de Nd, mon petit Hakodo ? 30. Attends, je suis sur un éléphant ou pas ? Non. Alors, non, ça va, tranquille. Ok. Donc, les cavaliers sont encore loin, mais ils ont des Yari, et donc, ils te lancent des Yari sur la tronche. C'est toujours le lion qu'on attaque. On peut pas... Eh ben oui, mais t'es le général, donc s'ils te tuent, ils ont gagné, hein, donc, euh... Bah, c'est sûr que je suis éliminé, ça règle le problème, hein. Ouh ! Ah, quand même, hein. Il y a un Yari qui te touche, quand même. Vous avez entendu cette voix ? Je parle à vous, cher public. La voix du MJ sadique, heureux que c'est PNG. Non, mais c'est rigolo, parce que, voilà, je veux dire, si j'ai trois piques qui te tirent dessus, mais qu'il y a un encul qui te touche, tu vas de suite prendre confiance et tout. Il faut pas, il faut le tirer là. À te donner... Ah là, à te donner du challenge, quoi. Moi, à chaque fois que je prends une bastos, je suis à l'article de la mort. Du coup, comme ça, en plus, on sait que c'est pas un balai que t'as dans le cul, mais Yari. Ouais. Alors, il m'est simple que les Yari font pas tant de dommages que ça, donc... Putain, ils lancent des Yari, les salauds, la vache. Bah oui, c'est fait pour, le Yari, c'est déjà le lot de base. Après les Ninjas, les Yari, c'est la suite logique de ces gens qui n'ont aucun honneur, c'est tout. Ah non, les Yari, c'est totalement une arme honorable. Y'a rien à reprocher. Le Yari. Ouais, non, ça c'est... Yari, voilà. Ah, c'est 2G2. Voilà. 2G2, plus leur force, ça va aller. En 16 points. Même chez 4, hein, c'est des gros guerriers, non ? Ouais. 16 points. Ah oui ! Ah oui, 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 non. Je crois que j'ai toujours mes 3 points de vide. Alors, du coup, si je les ai toujours, je vais gaspiller, enfin, j'ai utilisé un point de vide, du coup, ça me fait 6. Moi, mes 3 points d'armure, j'ai pris 3 points de dégâts. C'est ça. Ok. Ok, donc, ce tour-ci, vous passez les portes. Elles sont toujours ouvertes. Les cavaliers. Donc là, t'as la possibilité d'aider à fermer. Ouais. Ou pas. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sur un jet de force. Tu connais les règles de cumul, c'est ça ? Ok. Bah, tu vas me faire, alors, toi ou quelqu'un d'autre, hein, mais fais un jet de force. Les autres vont l'aider. Par, euh... Explosif ou pas, du coup, le jet ? Oui, 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 oui. Bah, dis-toi qu'il faut arrêter 3... Qu'il faut arrêter... Il y a 3 chevaux de front qui peuvent rentrer par la porte. Ils vont taper les 3, hein, donc l'impact va être fort. Donc, il faut pas que vous rompiez le... Le... Que les portes s'ouvrent, sous l'impact. Parce que, du coup, ça veut dire qu'il y en a peut-être un ou deux qui vont passer. Et à partir de là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ok, c'est bon. Je lance le premier jet. Avec les petits applaudissements, ça fait plaisir. Alors, jet coopératif. Compératif de compétences, nanana... J'ai cumulatif nécessite la réussite de plusieurs jets. Dans un intervalle de temps, on est terminé. Qu'il soit réalisé, nanana, nanana... Ah, j'aurais pu mettre... J'aurais pu mettre athlétisme, en fait. Force athlétisme, ça aurait été pas... Pas déconnant. Tu peux refaire ton jet, à Kodo ? Ouais, avec athlétisme. Ouais, force athlétisme. On va être clair. Je vais dire que l'impact, c'est un ND 100. Vous êtes 3. La porte elle-même et les gens qui la manœuvrent vont compter comme 30. Donc, du coup, ça vous fait à 3 un ND... Ah ouais ! Et si j'utilise mon cheval ? Hein ? C'est mort, c'est impossible. C'est un jet de quoi ? Force athlétisme. Force athlétisme. Force athlétisme, à 3... Ouais, je pense que c'est faisable, far 70. Alors, pourtant, le cheval... J'ai pas envie de m'embêter, je vais considérer que ça fait partie du lot. Eh bah voilà, j'ai presque 40 dans l'huile tout seul, ça va. Ouais, allez. Ouais, 30 pour moi. Heureusement que je suis là pour relever le niveau, hein. Il faut que Shinjo fasse 1. C'est un jet de force, ça, ça. Force plus athlétisme. Ouais. Tu peux diser mon dada ? Il y a quand même plus que moi. Tu peux utiliser la force de ton... De ton... De ton... Canasson. Canasson, effectivement. Dans sa athlétisme. En même temps, c'est peut-être sa nature chez lui, l'athlétisme. Ouais. Jette lui. De toute façon, ça va aller, hein. Il va te mire, hein. Il faut que tu fasses 1. C'est que ça s'en force, donc ça va. Ça va aller. Tu fais 6G6, quoi. Ça va. Tu fais un plus gros jet de dés que... Que Akodo, quoi. D'ailleurs, Akodo, si tu peux mettre Akodo et pas ton pseudo ? Non, il va te lancer. Tout de suite. Voilà. 30. Ça va. Donc, vous sentez l'impact qui est bien lourd. Les chevaux s'éclatent contre la porte. Il faut se fermer. C'est marrant parce que si j'avais considéré que c'était un décembre, vous ratiez 2. Ah bah bon, il y avait déjà des gens à manœuvrer la porte. Oui, bah oui. C'est pour ça que j'ai considéré qu'ils avaient... Donc, tu es rentré... Tu es rentré... Enfin, vous êtes rentré tous les 3. De l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Rien, mais vous prenez des espèces de paniers en bois, ou en osier, qui vous tombent dessus. J'ordonne qu'on utilise des lances, ou des choses comme ça, et qu'on les expulse, en fait. Ça doit être des trucs qui rendent malades, ou je ne sais pas quoi, et je n'ai pas envie de savoir. Bah, c'est ce que j'aurais pensé aussi. Un peu... Genre qu'on balance ça, parce qu'on est d'accord, il y a le chemin, et à côté, il y a la chute, machin. Et qu'on balance ça d'un côté, il n'y a pas dans le chemin, en fait. Très très bien compris. Mais le plan sera plus simple. Ouais, 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 ouais. Bah, son fort, t'as le chemin d'accès, mais t'as aussi la montagne à côté. Bref, qu'on balance ça, passe sur le chemin, pour que les gens puissent nous le renvoyer dans la foulée, tu vois. Ah, et il y a celui-là. Alors, euh... Comment dire, le fait que tu donnes les ordres, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que, en fait, c'est des paniers qui sont ouverts. Et donc, il y a des choses qui s'en échappent. Ok. Genre serpent, un connerie comme ça ? Euh, non. Non, bah, vous, vous pouvez me faire un jet de perception, tout simplement. T'es une tourie ! Oh non ! Les gros trucs qui filent la peste et la germe. Lâche-moi en arabe. C'est magnifique ! C'est magnifique, Bayouchi ! Ouais. Ah, ça, c'est du jet, hein. Perception pure. Ouais. Eh ben, bon, du coup, Bayouchi, tu vois Wallou. Mon dieu, des paniers ! Ils sont cool, ils viennent dans les paniers. Alors, Shinjo, toi, ce que tu vas remarquer, c'est que c'est pas... Vous en recevez, vous. Mais il y en a d'autres ailleurs. Et il y a même des samouraïs qui se battent et qui sont équipés d'eux. Qui ont un nom, sur eux. Et du coup, à Codo, toi, tu remarques que, en fait, ce sont des petites cages à souris. Des rats. Enfin, rougeurs, quoi. Ils traînent. Et que, du coup, ils courent dans tous les sens et que, voilà. On va te raconter des choses ? Si j'ai mon mur de faim, il y aura de moins, je crois. Mais ils ont plus d'autres. Bon, clairement, on est d'accord que, militaires, vraiment, je sais que c'est pour foutre la maladie. Non, je crois, pas forcément. Faut rendre malade, ouais, mais... Mais c'est ça, c'est pour attaquer les réserves. D'accord. Parce qu'effectivement, les rongeurs sont tout petits et, bon, c'est difficile à attraper. Vous êtes en train de gérer bien d'autres choses que ça. Et donc, ils filent, ils se mettent à l'abri en fonction du bruit, etc. Euh... Et, voilà. Qu'est-ce qu'il m'est possible de faire militairement ? Genre, les brûler ? Je sais pas, les ramasser, les donner, machin ? Alors, disons que... C'est pas trop l'urgence pour l'instant. Pour l'instant, t'as deux fronts et des cavaliers qui sont vénères de votre côté. Voilà. Qu'est-ce que tu veux gérer ? Parce que si tu veux gérer les rats, oui, mais est-ce que... Pourquoi pas ? Il y a des priorités, les samouras qui se battent, peut-être ? Voilà. Non, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Afficher vos fiches de personnages. Map, map. Donc, en gros, sur votre... Donc, je considère que vous êtes dos à la porte. Je suis à l'impact. Sur votre... Gauche. Vous avez... Kitsunei Deko qui se bat accompagné des Gaijin et des Archers. Les Archers-Mandes sont avec. Ils sont en train de se battre du côté gauche. Et du côté droit. Votre côté droit à vous. Il y a Miromoto Misara. Et tous les bretters qui sont en train de se battre comme il faut. Et sachant que, après, les... Comment on appelle ça ? Les soutiens sont, eux, en train d'aider un peu des deux côtés. C'est un samouraï qui se sont passé. Enfin, c'est des grues qui ont réussi à passer, qui sont dans l'enceinte et qui sont en train de se battre. Ils restent assez peu nombreux. Donc, c'est pas... Voilà. C'est en cours, mais le truc, c'est que toute personne qui est sur le mur se fait flécher, mais violemment, quoi. Vous avez, entre guillemets, perdu la supériorité archer. Pour l'instant. Il est riche. C'est normal, vu du coup, on est en train de subir un assaut au mur. Donc, on attaque et clonche-fou. Ouais. C'est compliqué. Un de manoeuvres à cheval dans le fort, c'est pas hyper grand, hyper grand, donc... Oui, mais le mien, il a entraîné, il connaît bien le terrain, ça fait un an qu'il est là. Ouais. Ouais, mais il y a beaucoup d'obstacles, donc du coup, c'est faisable, mais je considère que... Non, je pourrais pas faire de change, ça c'est clair, quoi. Ouais, ouais, ça me semble, ça me semble un peu... T'as pas la place pour le faire, quoi. A la limite, si tu veux, tu peux en faire, mais il faut que tu prennes de l'élan et tu vas perdre un tour à le faire, quoi. C'est ce que je veux dire. Tu t'éloignes un peu, tu veux, moins simple, pour lancer une charge, et du coup, voilà. C'est où que ça se passe le plus mal ? Euh... Tac, tac. Ouais, c'est à peu près pareil. Ça, c'est... Y'a de gros combats, mais... J'irais plutôt côté Missara, en fait. Où ils sont plus nombreux, en fait, les adversaires. Moi, je vais te donner un coup de main côté Missara. Bah, j'y vais aussi, alors, quoi. Moi, je vais là où la situation militairement a besoin de moi. Ils sont de l'autre côté, je vais aller à l'autre point pour, on va dire, équilibrer. Ouais. Bah, sinon, je vais être, hein, qui nous dit qu'on va aller, on y va, hein. Non, non, de toute façon, il faut virer les gens qui sont dedans, hein, donc... De toute façon, au niveau menace, t'as les mecs qui ont débarqué à l'intérieur, t'as les mecs devant avec les chevaux, et les rats, mais ça, c'est pour plus tard, quoi. C'est ça, hein. Ouais. Donc, du coup, il faut virer les mecs à l'intérieur. Après, bon, les mecs aux chevaux, bah, au-dessus, t'as les archers qui peuvent tirer. Je veux dire, on peut pas faire en chose tant que la porte tient bien, c'est bon. Il faut absolument virer les gars, quoi. Après, la situation au niveau des combats au corps à corps, c'est plutôt en notre faveur ou pas ? Euh, je dirais que oui. Je vais pas forcément vous faire trop vous battre trop longtemps, je sais pas, rien. En gros, quand vous allez commencer à rentrer dans les combats, peut-être l'objectif des soldats est pas forcément de rentrer dans le château, mais c'est de vraiment faire rentrer les rats. Et donc, du coup, bah, ils arrivent, ils se battent, ils vous poussent, et dès qu'ils peuvent lâcher les rats, histoire de vous occuper, vous êtes en train de les combattre, donc, hop, ils lâchent les rats, ils continuent à vous occuper de 3 secondes le temps que les rats se cachent, ils se barrent. Et après, une fois que c'est fait, il se replie, il y a quelqu'un d'autre qui le remplace, et il fait un peu la même chose. Et donc, il y a une quantité de bestioles qui va être laissée dans la bataille assez importante. Mais voilà, mais ils cherchent pas forcément à rentrer. Ils l'ont essayé de faire avec l'éléphant et tout ça, ça a pas suffi, mais voilà. Je crois que c'est le moins qu'on peut le dire, ça n'a pas marché. Après, c'est la première fois que Rokugan utilise un éléphant en combat, donc c'est aussi un test. Du coup, vous allez repousser l'assaut, ça va durer une bonne demi-heure, les combats, les machins, et tout. Et de toute façon, après, c'est à ralentir un petit peu. Ils vont garder des archers quand même à portée de... du mur, pour essayer de tirer n'importe qui qui se met sur le... au moins jusqu'à la fin de la nuit. Enfin, la fin de la journée, plutôt. Le début de la nuit. Et donc, en termes de... en termes de victimes, on va dire, t'as pas... t'as beaucoup de blessés, peu qui sont en... non, en état de combattre. C'est plutôt une mécanique bien huilée, donc du coup, les vraiment trop blessés ont été évacués rapidement, etc., etc. Donc, voilà. Et sont traités par ceux qui savent soigner. Voilà. Bon, maintenant, que fais-tu ? Euh... Bah, je... Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de menace en face. Non. Ça s'est replié pour... pour... OK. Même pour l'après-midi et pour la nuit. Par contre, il pleut. D'accord. Alors, je demande à une certaine... Alors, je vais faire en sorte de soigner mes hommes et de soigner les hommes aussi blessés du corps ennemi. J'essaye de regrouper... Est-ce qu'il y a des survivants parmi les troupes ennemies ? Non. Non. Je considère qu'ils sont... Il y a eu quelques morts. Euh... Pas énormément, hein, en termes de machin. Mais ils ont... Ils ont évacué leurs propres blessés, quoi. Dès qu'une personne était un petit peu trop... Euh... Blessée pour... Pour... Pour continuer. Bah, ils l'ont repris. Ils l'ont reculé avec, quoi. OK. Je demande à faire un petit peu la chasse au rat et de protéger les victuailles et autres choses, en fait, de l'invasion des rats. Pour pas que ça pulle. Voilà. Donc, d'appliquer... Genre, de fabriquer de la mort au rat, si c'est possible. Ou de surélever, de protéger les réserves. Euh... Qu'est-ce que je fais d'autre ? J'essaie de réparer s'il y a des trucs qui ont été détruits. Euh... Il y a combien de corps ennemis dans notre camp ? Il y a un 7. Euh... Est-ce que Shinjozia est en état de... Bah, est en état ? Elle n'est pas blessée ? Non, non. Moi, je n'ai rien pris. Ok. En fait, je... Bon, je demande à Bayushi de rester à l'intérieur. Bon, je ne sais pas combien de temps. Sauf s'il va accompagner Shinjozia. En fait, je voudrais demander à Shinjozia d'aller au camp pour leur demander de venir récupérer les corps. Et nous, en fait, moi, je voudrais les sortir. Mais je ne sais pas si c'est possible. De les sortir devant. C'est plutôt propre. Pour qu'ils puissent récupérer les morts, en fait. Tu veux que j'aille chez eux, en bas, ou quoi ? Pour leur demander de récupérer les corps ? Bah oui, parce qu'on ne va pas les amener jusqu'au camp. Donc, que tu ailles là-bas, alors tiens, voilà. Si seulement Bayushi était revenu avec son état. Bah, ouais. N'est-ce pas ? Bah, non, je suis allé maintenant. Mais on a des émines, nous. Ah oui, mais les émines ne vont pas toucher à ça. Ouais, mais attends. Mais qui s'occupe des corps, d'habitude ? Parce que bon, on est d'accord, il y a... Les états. Ah. Alors, normalement, effectivement, c'est des états. Maintenant, dans les colonies, le nombre d'états est assez faible. Et du coup, il y a des émines qui sont un peu contraints de faire le travail des états. Surtout, je lui demande de faire 30 mètres avec, hein. Ils les posent devant le camp, dans l'idée, c'est ça. Ouais, ouais. Genre là où il y a les carcasses de l'éléphant. Pendant ce temps, je demande... Je vais faire venir aussi des émines pour récupérer la carcasse de l'éléphant. Parce que l'ivoire, ça vaut du pognon. Et puis surtout, je ne veux pas que ça soit utilisé comme défense, en fait. Et pendant ce temps, en fait, Shinzo Ziya va y aller, juste pour leur dire, de venir récupérer les corps des personnes. Et la dernière chose que je voulais faire, c'était poser des questions. Enfin, je ne voulais plus te poser des questions à toi. Comment s'étaient débrouillés les Gaijin, en fait ? Plutôt bien. Alors, les Gaijin sont bien défendus, ont bien tenu, et ont été assez impressionnants, en fait. Il n'y en a pas un que je connais, hein, dans le lot ? Non, aucun. Ok, ben voilà. Après, Yushi, c'est toi qui vois, comme tu es venu à Konito. Soit tu veux te sortir maintenant ou pas ? Non, on va leur laisser la surprise. Alors, moi, j'ai une question. Le combat va être vraiment terminé vers les premières... Comment dire ? Les premières prémices de la nuit. Combien de temps t'attends pour aller chercher l'éléphant ? Combien de temps t'attends pour évacuer les corps des victimes ? Ah, ben, ça se fait en même temps, très vite. Une fois que le combat est bien fini, et qu'on a fait, on va dire, le tri à la maison, je demande à mettre les corps à l'extérieur, et en même temps, il y a d'autres émines qui vont récupérer le corps d'éléphant. Et en même temps, à ce moment-là, donc il y a Shinjo qui part avec une lanterne sur son canasson, en mode tranquille, badass, et puis voilà. Ok. Tranquille, ça reste à voir, hein. Si tu commences à recevoir des flèches dans le cul... Bon, du coup, il y a... Il n'y a pas un fagnon pour dire qu'on vient en discuter ? Enfin, vu qu'il se présente, les sabres sur le côté, ou même, je ne sais pas comment il fait, il est plutôt clair, parce que tu n'es pas en train de charger sabre au clair, quoi. Non, les mimes qui... Donc, les corps sont évacués, il n'y a pas de problème. Shinjo, tu sors pour aller... pour aller communiquer l'information. Il n'y a pas non plus de problème. Par contre, les mimes qui vont s'attaquer à l'ivoire vont se prendre une flèche. Alors moi, ce n'était pas que l'ivoire, c'était récupérer la viande et des choses comme ça, en fait. C'était plus ça. Ouais, mais... Mais non. Déjà, la viande, non, parce que c'est de la viande rouge. Je vous considère l'éléphant, donc... C'est pas trop le délire. Mais pour toi, à la limite, oui, mais je ne suis même pas sûr que... C'est pas vraiment une viande que vous avez l'habitude de manger. L'ivoire, à la limite... Il y a aussi le côté trophée, parce que la personne qui l'a butée a quand même envie d'avoir un petit... un petit quelque chose, quoi. Est-ce que, du coup... En fait, je vais envoyer les Gaijin, puisqu'ils ont l'air un peu ninja. Je voudrais, en fait, déjà qu'ils récupèrent en discret dans la nuit les trophées des éléphants, pour partager entre nous. Et il n'y en a rien qui aura la queue. Et en fait, je voudrais qu'ils... qu'ils détruisent le... pour pas que ça soit, en fait, un... un lieu de défense, en fait, des troupes ennemies. Ou voir qu'ils le piègent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà, c'est tout. Donc, je vais voir si c'est possible. Tu mets un peu de poudre Gaijin et puis du foin ou des connes comme ça autour. Non, justement, j'aimerais ne pas utiliser de la poudre Gaijin. C'est juste pour mettre le feu, c'est pas pour exploser, quoi. Ah, ouais. Eux, on ne va pas forcément... je considère de compétences de pièges, etc. C'est vraiment pas des scouts, en fait. c'est plutôt des... Ou quelqu'un dans l'équipe, hein. Ouais, après, t'as des run-ins qui peuvent faire des choses comme ça, mais ça va leur prendre un temps assez important. Et... Et vu ce que c'est pris les mimes qui a essayé de s'approcher... Bon, est-ce qu'il y a moyen de réduire la carcasse pour que ça soit pas un... un obstacle à défense, en fait ? Bah, t'y mets le feu, c'est tout. Ouais, ouais, je pense que... Bon, bah, une fois qu'ils ont récupéré quelques trophées, j'en demande de foutre le feu, et puis, voilà. Et puis de rentrer en catimini, direct, quoi. J'ai pas eu de soucis au camp in-Di ? Alors, euh... J'ai rentré dans le camp. Oui, ça, c'est clair. Je me dis bien, de toute façon, j'ai pas d'intention de rentrer dans le camp. Je viens pas, c'est pas une visite de courtoisie, c'est une visite de f... C'est pas une visite de f... Bah, tiens, euh... T'as une... Un trio de samouraïs qui s'approche, je sais pas, de 100 mètres avant que t'arrives dans le camp, quoi. Euh... Même avant que tu... Tu t'approches de la zone... Un petit peu piégée, quoi. J'ai bien mis mes armes du côté opposé pour montrer que je viens en paix, enfin... Ouais. Que je viens pas en combat, quoi. Je suis allé tranquillement, hein. Avec la lanterne, pour être sûr qu'on te voit bien. Bah, du coup, euh... Ils te disent, euh... Shinjo-Sama, euh... Shinjo-Sama, euh... N'approchez plus. Saimura-Sama, faites savoir à votre, euh... Général que... Akodo-Sama, euh... Autorise la récupération des... De vos morts. Un gars qui essaye de grimper sur le mur, il va se prendre une flèche, hein. Mes mecs sont taqués, quand même. Euh... Euh... Tac, tac. Donc, tu reviens. Sunei Deko. Euh... Viens te voir, Akodo. Ouais. Et te dis que les... Les rats qui ont été lâchés dans le... Enfin... Dans la... Dans le fort, euh... Sont visiblement affamés. Tu vois que... Elle en a... Elle en a 3-4 sur elle, en fait, Dora. Super. Et... Elle est capable de les... De... De les recueillir ? Ah, genre... De... Magiquement, j'entends. Non. Enfin... Difficilement, parce que... Ce qu'elle a, en fait, elle a réussi à les appâter. Elle en a trouvé 2-3 en les appâtant. Mais, euh... Mais, en fait, c'est compliqué parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle soigne beaucoup. Euh... Il est possible de faire un gros piège. Tiens, avec un immense morceau de fromage. Ah, tiens, en gros, un piège pour les attirer tous avec un peu de produits, genre qui les endort. Une fois qu'ils sont tous... On va voir. Les vivres, ils sont stockés où ? Ils sont dans les grottes. Dans les grottes, oui. Bah, écoute, si tu fais sortir tout le monde des grottes, t'en fumes les grottes, les rats vont sortir. On se prend une attaque en même temps. C'est tout simple, hein. Les rats, ils sont pas belles. Si t'as de la fumée, ils sortent, quoi. Et si on se prend une attaque en même temps ? Bah, y a pas de raison. Ils viennent d'en faire une. Ils vont pouvoir faire une, deux, une tout de suite. Si le plan est valable, ouais, je fais ça. Alors, comment dire ? Après, il faut que ça soit tout contrôlé, quoi. Bah, tu vas juste... Comment dire ? Tu fais juste une bide ou des trucs comme ça, quoi. Des trucs qui prennent pas feu mais qui font de la fumée, hein. Ah, ouais, ok. Alors, c'est... Je dirais que ça peut marcher pour certains mais pas tous. Parce que, clairement, essayez de, comment dire... Essayez de bien cadriller la zone que vous avez. C'est juste impossible, quoi. Les souterrains sont beaucoup trop grands. Vous avez pas assez de lumière pour... Non, mais avec les Camilles Duvent, Kitsunideco, peut-être un avoc, un ou deux Camilles Duvent qui nous aident, du coup. Euh... Déjà, un, les Camilles Duvent, elle, c'est pas trop sa spécialité, hein. Elle est de la terre. Donc, elle est suffisamment puissante pour arriver à faire des bricoles mais ça sera pas des folies. Évidemment, je le répète, les grottes sont beaucoup trop grandes pour que vous puissiez en fumer, on va dire, efficacement en étant certains que vous avez tous les aimés. Parce que vous avez 30 km de galerie facile, quoi. Je vous le répète, la galerie, elle traverse une montagne. Les réserves sont pas très très profondément, elles sont dans des pièces qui sont possibles, qui sont à proximité, ça y a pas de problème. maintenant, maintenant, vérifiez qu'ils se soient pas repliés ailleurs, qu'ils soient pas partis, qu'ils soient pas cachés parce que les pièces ont été construites dans la roche mais il y a des recoins, des choses comme ça, des voies d'accès pour faire circuler de l'eau infiltrée dans des pièces. Une souris, un rat, c'est petit. Dans la nuit totale, vous avez pas assez de bois pour allumer beaucoup de feu. Voilà, ça va vous permettre d'en enlever une partie. Maintenant, c'est illusoire de croire que ça va tous les enlever. On a de quoi faire une sorte de gros attrape fromage ? Alors, clairement, une déco, elle est contre, elle s'est pas hyper motivée pour participer à un plan d'extermination des rats. Non, non, c'est les accueillir, les endormir pour les récupérer tous et après, les renvoyer dans la nage. Juste les faire sortir de la réserve, c'est tout. Renvoyer dans leur camp. Ouais, voilà. Il y a plein de rats partout dans leur camp. Oui, les rats, il faut qu'ils fassent 800 mètres. 800 mètres en pleine avec des pièges. Les rats, ils préféreront... Il y a un gros éléphant à boulotter devant. Oui, ça, ça va plaire aux rats, mais ils vont pas s'emmerder à traverser toute la plaine. Ils vont rester à côté du mur et puis ils trouveront des moyens de rentrer dans le fort. Ne vous inquiétez pas pour eux. La personne qui shoot la flûte pour les rats... Vous allez passer votre nuit à essayer de vous débarrasser des rats avec toutes les méthodes que vous voulez, etc. Vous allez avoir des résultats plus ou moins fonctionnels. Mais voilà. Le principal problème, c'est le manque de luminosité parce que les rats, vous voient arriver à des kilomètres. le fait que vous vous approchez dans de la grotte avec des lanternes, des choses comme ça, des torches. Il s'enfuit. Du coup, quand vous arrivez dans la pièce, il n'y en a pas et puis quand vous repartez, vous les entendez. C'est un peu l'idée. Mais voilà, vous allez quand même réussir avec Kitsune, avec certains Ronin qui ont l'habitude de chasser, etc. d'arriver à en récupérer une bonne partie. Comment vous pensez ? Ziya est resté au loin. Elle a été mais d'assez loin. Comme toutes les femmes pour le cliché, elle a peur des rats et des souris. D'accord. Ça faudrait être honorable. Mais du coup, la nuit est bien fatigante parce que vous crapahoutez partout à chercher ces petites bestioles. Ce genre en plus, évidemment, ça a chier partout sur la bouffe et tout ça. Donc ça a quand même sali pas mal de vêtures. Faire de la réorganisation pour que les vivres qui sont encore sains, cèdent, puissent être isolés et mieux protégés. C'est qu'il y a pas mal d'infiltrations d'eau vu qu'il pleut. Bizarrement, il pleut que sur le sort. D'accord. Saloperie de ca... C'est le moment de faire des réserves d'eau. Oui, il n'y a pas de problème. Toute la cour du château, c'est une réserve de flotte. Bien bon, c'est nickel ça. Oui, attends 3-4 jours, tu vas voir l'odeur que ça va avoir. Ça va te plaire. Est-ce qu'il y a une idée qu'à moyen de faire quelque chose avec les camis de la terre ? Ouais. Elle va plutôt invoquer les camis de feu, mais le problème, c'est que elle peut arriver à faire des choses. Tu sais que les camis de la terre pour drainer tout ça vers l'intérieur et puis les virer 22 km après. Oui, non, galence incapable, c'est sûr, mais elle n'a pas un nombre de sorts infinis non plus. Il faut qu'elle le choisisse avec... Disons qu'elle préfère dépenser ses sorts à faire tenir le mur ou à envoyer un gros rocher dans la trouche d'un gars plutôt que de rentrer plutôt que de... C'est pas faux. Plutôt que ça évacue de l'eau. Voilà. Donc, elle va plutôt mettre à profit les gens et les faire un peu écoper. Mais ça enlève 0,1% comme tous l'écoper. Oh, c'est moche. Tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout ça pour dire que la journée et la nuit sont très occupées. Vous faites plein de choses. Et donc, c'est fatigant. Oh, c'est fatigant. Cheval qui marche à ma place. Ah, mais même ton cheval il est fatigué. À un moment mal. Mais d'ailleurs, je cherche l'état fatigué. Comment je suis fatigué? Tac, tac. Alors, un personnage qui passe 24 heures sans repos subit un malus de 5 atouts ou léger de compétences de traits physiques et d'incantation jusqu'à ce qu'il soit reposé. Ce malus augmente de 5 chaque jour supplémentaire sans repos. Après un nombre de jours sans repos égal à son rang de condition, le personnage doit réussir un jet de volonté contre Nd20 toutes les deux heures pour éviter de s'endormir. Le personnage fatigué ne peut pas adopter la posture d'assaut. Oh putain. Voilà. Donc pour l'instant, on essaie de faire des quarts pour de la rendir. Oui. Je vais considérer que les quarts que vous faites vous permettent de ne pas approfondir trop cette mais que globalement vous allez avoir en fait tous les jours des attaques comme ça qui vont vous laisser des petites saloperies à gérer et à chaque fois ça va être fatigant. Et surtout il y a aussi des choses c'est que bizarrement des fois pendant la nuit vous allez avoir des tambours qui vont sonner etc. La foudre qui va taper plein de fois votre mur et votre fort ce genre de choses. Donc en fait ils font un espèce de travail de sape pour vous empêcher de dormir tout le temps et ça marche plutôt bien. Alors je considère que vous avez le temps de vous reposer ce qui fait que je ne vous fais pas je ne vais pas agérer la mécanique de plusieurs jours de fatigue vous avez 24 heures de fatigue voilà donc vous avez je ne vous fais pas le ND machin truc et truc mais ça veut dire que la posture d'assaut vous ne pouvez plus la faire et que vous avez un plus 5 à toutes vos actions physiques voilà cependant cependant le lendemain matin après ça visiblement les grues sont en train de un petit peu des petites choses ils installent notamment une comment dire ouais 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 on voyait des ninjas pour te choper et te pendre bah non c'est juste pour 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 indiquer ta future destination tu vois il y a marqué quelque chose comme le siège d'Akodoichi tu vois comme ça ou la place d'Akodoichi voilà histoire de bien bien saper le truc quoi qu'est-ce qu'ils vont faire de partir ça va être cool de leur montrer les fesses vous pouvez mais c'est un petit peu un petit peu désolore quand même cependant on va peut-être utiliser par deux personnes ouais alors vous êtes un peu loin pour voir exactement qui sont ces personnes ça vous ça te dit rien à toi Akodo 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 et ni aux autres je pense cependant vous pouvez quand même faire un petit jet d'heraldic parce que vous avez quand même une information sur les couleurs qu'il porte et quelques symboles enfin et quelques alors heraldic ou mod connaissance mod si vous avez 35 en heraldic ça va c'est même énorme pourquoi t'as fait 4 j'ai 4 en heraldic apparemment c'est ce que j'ai moi j'ai fait 14 je sais pas pourquoi j'ai perception en heraldic et pas intelligence je vais refaire avec intelligence intelligence non mais perception ça me va mais je crois que t'as 0 en heraldic en fait attends on peut le faire avec perception parce que moi c'est plus haut pour moi oui oui perception heraldic je crois pas c'est ce que moi j'ai la prise que t'es marqué mais je sais pas du coup bah je vais faire perception pure c'est la connaissance heraldic tu l'as ? il me semblait l'avoir prise la dernière fois mais attends l'inter achat connaissance heraldic à 1 du coup j'ai oublié de mettre le 1 en fait ah du coup t'as 5 j'ai 4 il y a Shinjo j'ai un heraldic tu peux faire perception c'est toi t'as un bonus parce que j'ai là ah bon ? c'est des potes à toi qu'est-ce qu'ils foutent là c'est une bonne question c'est un peu l'idée 4G4 c'était meilleur automoaku is back non automoaku on est pas back alors tous ceux qui ont dépassé 15 vous voyez en fait qu'ils ont globalement des uniformes enfin des tenues qui rappellent un peu des licornes cependant à Kodo tu reconnais que ce ne sont pas des samouraïs des kajin en licorne non des emimes des emimes licornes c'est pas un joueur complètement insultant et déshonorant de faire ça attends ils les ont mis sur la potence ouais oh putain alors là il y en a qui vont mal le prendre alors idéal pour alors prévenir les les licornes de ce qui se passe dans leur dos alors Shinjo on t'explique ça qui c'est alors c'est un kero peut-être il y a peut-être les les marchands peut-être tout à fait ils sont tes marchands qui étaient chez toi non sans doute ceux qui ont ravitaillé enfin ceux qui ravitaillent de temps de temps on entend il y a des états qui du coup ramènent trois corps chez nous ouais donc les deux corps dépendus troisième que tu reconnais Tomoe ça s'appelle non Orichi 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 ouais le nom me dit quelque chose c'est sûr moi ça me dit rien moi ça me dit rien ah bah c'est ton responsable de livraison c'est celui qui va qui sort qui va récupérer les livraisons visiblement visiblement les grues ont compris le manège et sont de l'autre côté de la montagne et ont intercepté bah du coup enfin tu peux en conclure ce que tu veux mais a priori ils ont ils ont intercepté les marchands les cornes et ils ont intercepté bah ton ton bus qui est allé et effectivement au moment où où tu vas voir ça bah comment dire Kitsune te dit que bah ouais il est pas revenu à la dernière fois quoi d'accord bon bah je le prends très très mal tu m'as dit il s'appelait comment Orichi mon doigt c'est ce que j'ai marqué moi dans mes notes oui je le vois Orichi c'est bon je le vois parce que j'allais pas dans la bonne feuille oh putain quels sont les les funérailles qu'on peut faire pour à la fois être faut que ça soit honorable sans être choquant pour ces personnes là parce qu'un bûcher c'est oui oui de toute façon la règle c'est de brûler les corps ça c'est obligatoire bon après maintenant t'as désobéi un ordre de l'empire alors un empereur alors un deuxième pourquoi pas mais non non bah du coup on fait un petit bûcher avec cérémonie oui bah de toute façon question et déco ça va changer de la cérémonie elle est shugenja elle peut être encore sans problème mais ça va vous faire consommer une quantité de bois non négligeable en fait ah oui clairement donc voilà c'est un peu embêtant puis en plus le bois est mouillé donc vu qu'il flotte de partout bah ça fait beaucoup de fumée c'est très désagréable en fait c'est pas très très propre quoi alors du coup qu'il se venez va être sympa il va sacrifier un ou deux sorts histoire de de plaire aux camis et que les camis laissent laissent le rituel tranquille mais voilà sympa c'est le prix ah bah oui complètement complètement donc bah du coup va rester je vais faire un peu une avance rapide mais donc en gros dans les prochaines semaines qui vont enfin les prochains jours qui vont arriver ça va être un peu la même part tout le temps quoi ça va être du bruit pour vous empêcher de dormir alors bon à l'intérieur du fort vous pouvez vous pouvez dormir mais le truc c'est que les places sont assez assez restreintes que c'est plutôt dessiné aux samouraïs au moins des samouraïs de haut rang qui sont autour de toi donc tu vas pas forcément prêter ta chambre à tes hommes pour dormir quand toi tu es debout non voilà donc effectivement voilà donc du coup il y a ce porte volontaire pour le faire par contre ouais mais du coup t'as quand même quelques personnes qui vont être qui sont des invités un peu de marque et qui vont avoir besoin de sommeil par exemple Kitsune elle elle pourra pas se permettre de pas dormir parce qu'elle a besoin de récupérer ses sorts clairement donc voilà ta femme aussi et puis voilà donc ça ça va j'aimerais dormir comme tout Shinjo sur mon cheval à la fois de la pluie bien sûr après si Shinjo veut dormir tu sais dans ma chambre moi quand je suis debout et que voilà tu sais entre femmes il n'y a pas de soucis ouais non non je ne me permettrais pas non mais c'est surtout par rapport aux autres dehors c'est le côté compassion tu vois il n'y a rien que faire mon cheval c'est ma passion ouais est-ce que tu dors avec ton cheval est-ce que ton cheval est le père de tes enfants est-ce que ton cheval est un homme ou une femme d'ailleurs un général les destrier c'est des talons je pense sans être un grand expert ah non sincèrement ça peut être des femelles d'ailleurs les femelles d'après ce que j'ai cru comprendre sont plus malléables ah je ne sais pas j'aurais plutôt vu un coursier comme prenant des femelles puisque c'est des c'est plus mais la férocité d'un 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 d'une utilisation c'est peut-être un peu comme le chien parce que parce que le 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 cheval de chez Niozia c'est un char d'assaut qui mange du sucre ben voilà donc ben les deux premières semaines vont se passer un peu comme ça comme ça et saut régulier tous les jours quoi et le chef enfin le le mari de la femme d'un codo il a toujours pas été assez stupide pour nous lancer pour se lancer dans un sceau ben clairement clairement il est beaucoup trop encadré pour pouvoir pouvoir bouger quoi c'était pas Hijo mais je considère qu'en fait il est beaucoup trop je pense même que le capitaine Gru on donnera qu'on l'assomme plutôt que plutôt que de l'autoriser à aller en combat quoi sauf sauf c'est à quoi d'où accepte le duel c'est un bon moyen de sauver tout le monde à quoi d'où je suis sûr non mais moi il n'y a pas de soucis je veux bien mais s'il est perdu d'avance c'est pas nécessairement plus c'était ça il n'est pas perdu d'avance clairement clairement à quoi d'où a ses chances dans un duel à mort il a ses chances survivre au premier round quoi moi dans l'idée je ne suis pas contre sincèrement après c'est ok si je réussis si je ne réussis pas je change de personne moi je te préconiserai le duel à bord tu l'acceptes mais tu le fais dans le dans le dans le fort de toute façon le temps que ça remonte pour avoir les autorisations des Demiou il y a un moment qu'il va se passer non 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 parce que non parce que clairement clairement dans les circonstances ils feront ils feront parvenir ils demanderont ils demanderont à magistrat d'Emeraude de l'accepter de faire l'acceptation pour les Demiou ah ça tombe il y en a déjà sur place je suis pas d'Emeraude donc en en face il y en a un je crois les grus ils en ont plein donc ça va aller Kakita quand il tombe elle va pas tarder à arriver à mon avis clairement si 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 clairement je suis pas contre non plus jouer en duel après c'est un petit bonheur la chance moi je te propose tu fais le duel de façon parfaitement légale et au milieu tout fort comme ça t'as le bonus non parce que le duel sera entre les deux les deux camps forcément à l'extérieur il y aura des témoins et il y aura une zone de sécurité pour d'éventuels éventuels spectateurs quoi je pensais que c'était pour les coups de pute parce que les grus ils adorent ça donc ce sont pas des gens très honnêtes après voilà ça dépend aussi de toi Obi moi j'ai fait ce que tu veux si t'as envie de faire le duel on fait le duel si t'as envie de le faire en art de la guerre on le fait en art de la guerre y'a pas de souci ça va prendre encore un peu ça va prendre du temps clairement j'ai pas forcément moi de comment dire d'idée pour vous faire un siège le faire durer sur 25 parties parce que j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir si vous avez pris l'option pour l'instant de faire le siège donc j'ai envie de faire un siège qui marque et qui se joue longtemps mais j'ai pas d'idée du moins voilà j'avoue que je sais pas trop donc c'est pour ça que je moi j'étais plutôt en train de je vous ai fait raconter un peu la première journée le siège un peu actif grosso modo ça va être la même chose tout le temps et on va faire les jets lors de la guerre pour voir combien de temps tu vas tenir à ce rythme voilà parce que de toute façon j'ai pas forcément beaucoup de matière vous pouvez pas avoir de contact avec l'extérieur donc du coup en termes de RP ça va pouvoir être très très jouasse on peut éventuellement en faire du RP à l'intérieur du fort parce que t'as toi des choses en tant que général à gérer peut-être envers tes hommes etc c'est tout à fait ce faire aussi voilà maintenant si tu veux le gérer en duel tu peux aussi la question du coup moi elle est double un est-ce qu'il est possible de faire un duel maintenant avec ce qui s'est passé pour que ça reste honorable et classe ou pas et deux on est clair si je perds le duel voilà mon personnage il est mort on est d'accord c'est juste qu'on soit tous ok moi il n'y a pas de soucis mais je veux juste il n'y a pas enfin là je vois pas trop comment sortir d'il alors oui c'est un duel à mort donc oui si tu perds le duel ton personnage est mort voilà c'est juste mais moi il n'y a pas de soucis si tu gagnes le duel tu gagnes officiellement le droit de te marier enfin de rester marié avec ta femme en vie et exciteur les deux en vie après si tu gagnes le duel le mec en face déjà il est mort donc du coup c'est réglé mais je n'ai pas forcément contre que les grues sous un excitation non non les grues les grues aspectent beaucoup trop le duel pour que pour que ça soit pour qu'ils osent attaquer derrière tu as respecté toi les règles du duel il n'y a pas de raison par contre s'il y a la moindre raison qui font penser que tu as n'a pas respecté les règles du duel d'ailleurs du dessous par exemple Kitsunei Deko qui sort de la terre et qui envoie un gros sort dans la tronche du gars par exemple ça voilà ça ça provoquera ton arrêt de mort et celui de Kitsunei Deko il y a quand même un peu trop d'honneur pour jouer à ça je pense aussi je pense aussi mais cependant est-ce qu'il a confiance en ses hommes pour que aucun de ses hommes ne tente quelque chose s'il le voit en difficulté ça après je sais que il y a Shinjo Mushi qui seront taqués et puis et c'est ça c'est que le truc c'est que si un des hommes d'Akodo tente quelque chose pour l'aider ça sera quand même la faute d'Akodo mais pour des membres du lion ce serait bizarre non ? ça veut pas forcément dire que Akodo a donné l'ordre de le faire mais les grues vont comprendre que Akodo a pas soit donné l'ordre de le faire soit l'a accepté soit n'a pas tenu ses hommes point et c'est la faute à Akodo parce que Akodo est le chef du camp point ils vont être assez binaires tout simplement la personne qui a commis qui s'est mêlée du duel clairement va se faire rouler dessus et Akodo aussi que le mec soit mort ou pas je veux dire voilà et là par contre là par contre c'est le Kenshin Zen qui prendra le relais ouais non mais clairement si je le fais je fais un petit un gros discours au départ évidemment à tous les hommes pour leur expliquer mon geste moi ça m'intéresse que ce discours tu l'écrives par exemple tu le prépares parce que j'ai mes grandes lignes déjà mais ouais tu vois ça peut être intéressant parce que je te rappelle que ta femme est plutôt en train de désespérer parce qu'elle tombe pas enceinte et que du coup elle pense que c'est un signe décieux qui lui indique qu'elle a fait une erreur ouais je vais accepter le duel ça sera plus ça sera réglé c'est ça l'avantage avec les duel à mort moi j'ai fait mes tests j'ai fait mes tests ce week-end entre entre la fiche du perso du méchant et la tienne et honnêtement je pensais qu'il allait te battre mais et ben c'était très très serré j'ai fait plusieurs tests je ça a été plus serré que ce que je pensais d'accord et et pour être honnête tu l'as gagné j'ai fait 3-4 3-4 tests et t'as du t'as du le le gagner je crois que j'en ai fait 5 t'as gagné 2 fois il a gagné 3 fois on va on va on va régler ça comme ça ça sera ça sera peut-être un beau finishing pour Akodo aussi voilà et puis je vais voilà donc quelques lignes que je vais citer attends je crois il faut monter le stress de savoir que je vais le faire comment ça fait monter le stress de savoir que je vais le faire en duel peut-être tu es un de tes joueurs tu le sais non c'est juste que j'aurais aimé avoir mon niveau 5 parce qu'avec mon niveau 5 elle ne m'apporte rien d'un point de vue technique le seul fait c'est que je peux me mettre en full attaque on va dire pas en full attaque mais en full en full augmentation même si je rate c'est le seuil de base ça passe quand même et c'est assez agréable c'est à dire que du coup je n'ai pas à réfléchir est-ce que je mets une augmentation j'en mets pas là je suis toujours en full augmentation c'est la seule chose que je regrette c'est la seule chose bah forcément parce que tu peux dire full augmentation c'est peut-être trop mais j'en place peut-être qu'une ou deux voilà et même si voilà si ça rate ça rate mais parce que 4 c'est peut-être trop juste tu vois ce que je veux dire c'est que après voilà tu peux toujours ajuster mais clairement même si j'en mettais que 2 et que ça passe tu vois ah oui oui c'est sûr c'est la seule chose que je regrette c'est de ne pas avoir eu mon niveau 5 à part ça il n'y a pas de c'est sûr mais voilà lui non plus n'a pas le sien de niveau 5 je lui ai donné exactement le même nombre d'expectoir d'accord pour être pour être cool tu lui as mis par contre vachement dans poterie dans origami etc je lui ai mis origami je lui ai mis origami donc du coup tu comment dire on va expliquer la scène ouais en gros ça fait plusieurs jours que vous dormez pas que vous que vous vous recevez des attaques sur attaque vous avez pas mal de blessés t'as quelques morts quand même faut pas déconner ouais globalement tu vois que les grues ont aussi des pertes mais vu leur nombre c'est quand même assez impressionnant et qu'ils arrivent à ils en ont encore plus enfin voilà quoi ils sont tellement nombreux que pour eux c'est rien du tout quoi donc voilà tu prends conscience que ça serait peut-être mieux de le faire en duel tu vas envoyer quelqu'un pour négocier la demande de duel tout à fait et le but je suppose de cette personne c'est qu'elle c'est que dormir comme il faut c'est que de faire en sorte que le duel soit dans des conditions acceptables oui tout ça genre trois jours genre une date un peu symbolique un truc comme ça ouais du coup Miromoto va t'entraîner ouais je pensais à ça aussi ça c'est pas con c'est un duel qui commence par un duel jutsu on est d'accord oui et qui se termine donc clairement ouais alors t'as pas moyen d'avoir des petits bonus du Cammy et tout ça parce que justement on va lui libérer son fort bientôt bah il faut pas que ça soit trop cheaté non plus donc si le combat avait été dans le fort oui mais là comme il va sortir du fort forcément pour le duel non mais peut-être mes ancêtres parce que mais bon je suis pas sûr ça avait compté 1G1 ou 1G0 du bonus des ancêtres ou quand ou quand comment bah dans ma fiche j'ai mon ancêtre quand je me bats pour le lion j'ai j'ai un bonus pour les trucs de mon école pour les tests pour les tests ouais j'avais fait tes compétences j'avais fait moi j'avais pris ton ton jet de base en Yai donc moi j'ai pris 4 en Yai et j'ai appliqué les règles derrière c'est tout ok je crois que c'est tout voilà après en Ken par contre comme j'ai vu que t'avais fait un tableau je crois avec tes ouais toutes en différentes tes différentes attaques voilà j'ai pris moi attaque de base j'ai pris 12G5 ouais ok donc là c'est avec le bonus d'1G1 de mon ancêtre en fait parce que je me bats fort à codo et non c'était 1G0 en fait ouais parce que ce que j'avais prévu pour toi parce que c'est mal foutu dans ta fiche je me perds clairement mon latin par rapport à ce que moi j'avais pris comme note alors alors il t'accorde 1G0 en art de la guerre le bonus passe à 1G1 quand le personnage défend une zone ou qu'il attaque pour la gloire du clan du lion le bonus passe à 2G2 non 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 j'avais pas le 2G2 ça va pas prendre encore ouais mais ça c'est tu l'aurais eu si t'avais continué un peu dans l'histoire bah pas dans l'histoire mais dans le fort euh hum hum alors tac 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 du coup le bonus art de la guerre est identique au bonus de Kenjutsu pas de malus pour les terrains médiocres ok ok donc qui est-ce que tu envoies pour les négocier on va faire la négociation ça prend un peu un RP tranquille ça te laisse le temps de travailler ton ton oh bah je pense c'est bah clairement les personnes que je considère qui seraient le plus à même de pouvoir négocier je pense à Shinjo et Boyushi après je sais pas si Kitsune Hideko c'est sa spécialité la négociation euh non pas forcément mais après je crois que j'ai personne d'autre j'ai pas envoyé Madame Akodo non donc voilà comment non du coup du coup est-ce que Bayushi y va ou est-ce qu'il est-ce qu'il y a c'est Bayushi qui choisit par contre j'enverrai Miroto Misara avec 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 Shinjo si Shinjo y va aussi mais c'est plus pour le côté j'ai envoyé un badass avec au cas où mais je suis pas un badass moi tu sais non je parlais de Misara je sais mais t'as dit si t'envoies Shinjo t'envoies Misara avec pour qu'il y ait un badass avec mais un badass combattant du style la rotophileuse quoi c'est plus ça le côté s'ils veulent un mouchi-mouchi du style non non mais tu l'enfonces quand même je veux dire à Bayushi il lui met sa misère à Misara y a pas de problème alors est-ce que tu veux y aller du coup sur les tractations avec Shinjo Misara il fait plus Yojimbo oui j'en ai compris ouais mais je sais pas du tout quoi dire en gros ce qu'il faut dire moi je vais faire un petit speech à mes hommes mais en gros ce que tu vas dire c'est que moi je vais trouver une phrase mais dans l'idée tu vas tu vas essayer de faire en sorte qu'il y a un duel entre le doji et moi c'est ça un doji entre le doji et moi rituel voilà il y a du-dessus à mort dans un cercle enfin le truc très propre classique à partir de ce jour-là le temps que on va dire les protagonistes on va dire en face genre le cérémonial de dormir faire les ancêtres enfin tu vois la préparation on va dire rituelle dans l'idée quoi pour faire un truc un peu classe et comme ça ça laisse le temps de prévenir un peu aussi la haute société pour que tout le monde puisse voir comment ça va se terminer quoi que je veux dire par la grâce de Benten Akodo a décidé d'arrêter alors je vais pas dire d'arrêter d'humilier de la grue parce qu'ils arrivent pas à rentrer mais tu vois de trouver un petit mot à la fois qui passe du style pour pas dire bon bah il en a marre il arrive pas à dormir mais plus voilà il va essayer de mettre fin à ses attaques inutiles pour un truc comme ça le petit mot à la fois pour dire de toute façon ils arrivent pas à prendre le fort vous êtes nuls mais en même temps voilà on peut bien faire un duel pour régler le conflit comme ça tout le monde est content ouais c'est la petite phrase une phrase en plus pour dire pour vous éterniser après ouais c'est pas vrai après voilà t'es pas obligé de le faire en agressif mais l'idée est de négocier négocier le duel voir s'ils acceptent ou pas parce qu'ils doivent toujours refuser essayer de poser des conditions pour s'assurer que le duel sera honorable et dans les conditions qu'Akodo a demandé c'est quoi les conditions que ce soit le plus honorable possible donc qu'on ait tous pu dormir correctement nourris correctement enfin dans l'idée une fois que ça ça va être fait la porte du fort elle va être ouverte pour moi c'est à dire que du coup je considère que l'affaire sera réglée dans les 3-4 jours et enfin et tu peux tu peux effectivement vérifier que le clan de la grue si le duel est gagné par Akodo et que le clan de la grue arrêtera ses demandes et qu'ils plieront bagage et du coup j'ai fait venir expressément de la capitale le célèbre dirigeant des machins des d'ivoire les magistrats d'ivoire d'assurer la justesse du procès comme ça tu débarques un peu fouf pastèque personne n'arrivait de venir et hop voilà t'es là partout tel le terrible pirate de Senshi ouais mais ça veut dire qu'il faut que je Senshi est mort c'est pas ce que disent les gens de la côte certains l'ont vu tu m'as fait à la côte il y a plus personne pour le voir Senshi est mort quiconque dit le contraire à un accident tragique de Nodashi dans la gueule enlève le nom de ton Nodashi Senshi 2 Senshi 2 voilà dans l'idée après je réfléchis pas forcément au coup de pute que pourrait faire Obi sur ce qu'on ne dit et ce qu'on ne dit pas mais dans l'idée c'est faire un truc propre non mais pas de soucis c'est pas rien compliqué non plus donc 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 Shinjo Bayushi et Miromoto Misara vous partez au fort enfin en campbank rue leur signaler le truc ouais j'ai mis des tenues de courtisant enfin j'ai pas mis des tenues je prends en amyondon ni rien du tout j'y vais proprement tu vas à pied ou à cheval à cheval oui parce que marcher ça fait mal le pied et puis surtout il fait de la com pour son taf je vais te dire regardez je vends des chevaux je suis un Shinjo sauf que clairement j'ai pas d'armure j'ai le katana des mauvais côtés des trucs comme ça mais même tu vends tes propres chevaux du coup tu lui as gardé Shinjo se balade avec un magnifique cheval Shinjo vous pouvez en acheter au 0608 ben voilà bien sûr nettoyer avant brosser astiquer oui bien sûr tu vas utiliser de l'eau potable et tout pour le faire un cheval ça se brosse ça s'étoie pas avec de l'eau c'est ça si les sabots ça se nettoie à l'eau ça se récure un petit coup de chiffon humide ça passe voilà donc vous y allez évidemment dès que vous sortez vous faites vous faites 50 mètres et vous êtes sous bonne garde très rapidement que voulez-vous Samurai Samra je suppose qu'on s'adresse directement au protagoniste c'est quoi du coup c'est pas le général qui gère ça c'est quoi le nom de l'autre abruti qui veut pousser ta femme Doji Adachi voilà j'arrive pas à me remplir de son nom Doji Adachi j'ai fait sa fuche de perso ce week-end ah voilà Doji Adachi c'est bon je l'ai Adachi moi il est appelé dans l'information le blond entre guillemets pourquoi le blond c'est pour le quand je l'ai décrit à la base à Hobie c'était le monsieur parfait tu vois le gru quoi le mec il réussit tout le concept du blond le gadel malet et lancé sketch le blond qui est toujours parfait quand il fait du ski il est toujours absurde exactement c'est ce concept là tu vois pour un côté bien rageant tu vois je lui ai donné je lui ai donné des défauts quand même ok bah du coup nous souhaitons porter la parole de d'Akodo Sama à Doji Adachi Sama vous allez descendre jusqu'à la petite colline en fait où il y a des troupes qui sont en faction etc vous voyez vous êtes à côté de la potence en fait et d'armes de siège qui sont en train d'être construites on vous dit d'attendre on vous installe dans une petite tente de campement de la façon bien sûr toutes les politesses qui font bien Samurai Sama bonjour Samurai Sama bonjour et on va vous on va vous faire asseoir dans une pièce on va vous demander de poser vos armes au moins vos katanas vos katanas mon Odachi étant une armes de guerre et étant venu pour négocier je vais je vais éviter genre ça me semble logique non mais très bien très bien bon du coup arrive Doji Adachi il est pas seul il est pas seul il a un Kenshin-zen à côté de lui oui il a un Kenshin-zen à côté de lui et il a un Dedoji qui est le général en face tac 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 qui s'appelle Dedoji Kazuo je lui avais donné un nouveau Kenshin-zen ou pas moi je l'ai pas moi ça va être kakita quelque chose mais on a pas vraiment engagé la conversation je crois alors kakita comment quelque chose ouais putain j'ai utilisé mon générateur de nom allez hop japonais yuzu tu peux l'écrire s'il te plaît ouais ça si putain on a quasiment les trois quarts de la famille du clan Gru qui est là Doji Dedoji kakita il y a sûrement un Hachin d'avant le oui le 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 Dedoji enfin Doji à l'Achi est probablement le seul Doji de fort ça aussi probablement mais bah du coup le Kenshin donc Kakita yuzu rentre en premier donc il est annoncé par un garde quelconque Miromoto enfin vous deux vous êtes assis autour d'une table Miromoto Misara s'est installé un peu derrière vous tac tac tiens arrive donc Kakita yuzu sama qui s'installe qui vous salue Shinjoziya sama un Bayoshi takoyashi sama je suis surpris de vous voir ici un Bayoshi takoyashi sama ou pas une organisation de pirates à démanteler c'est qui c'est qui me parle du coup bah c'est Kakita yuzu et déjà démantelé Kakita yuzu sama les coupables ont déjà été jugés et condamnés alors vous en avez décapité vous avez décapité la tête mais mon travail vous avez taché la tête du reste mais l'organisation existe toujours mon travail la gouverneure m'avait demandé de ramener la tête de l'organisation et je crois me rappeler que c'était Kakita Ayashi qui s'était engagé à mettre fin à cette organisation non c'est pas Ayashi c'est pas Ayashi c'est pas le bon prénom c'est Kakita Yorihime un truc comme ça non je suis en train de chercher Morihime Morihime c'est Kakita Morihime sama qui avait mito yorihime mito yorihime en tout cas c'est ce que j'ai noté dans ma magistrate je l'ai vu tu mens Kakita ouais mais sama me traque et a eu un succès intéressant mais la magistrature d'ivoire me s'intéresse à le service à la gouverneure pas aux colonnes mais en pire on la provoque là ouais ouais clairement le décide pas en duel lui je te le déconseille je sais la magistrature d'ivoire a pour but de rendre service aux colonies cela dit la magistrate d'émeraude a engagé son honneur sur le fait de mettre fin à cette organisation de pirates et elle a fait appel elle a des moyens que la magistrature d'ivoire n'a pas encore de je ne peux me permettre de pardon c'est pas ça et je n'ai pas l'intention de à Kakita Mito Inesama le respect qui est dû à son honneur et à ses engagements mais je peux vous assurer qu'elle accomplira cette tâche avec brio mais je n'en ai pas le moindre doute c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui cependant vous avez le clan de la grue apprécierait que de la part de la magistrature d'ivoire qu'il fasse des efforts pour retrouver tout l'équipage qui était aux ordres de Zenshi afin de de leur faire payer en gueule je sais que vous avez neutralisé leur capitaine vous êtes probablement la meilleure personne pour atteindre cet objectif rapidement en effet je suis venu ici pour une affaire à titre à la fois officiel et personnel mais une fois ceci fait je m'assurerai qu'aucun des membres de l'équipage ne c'est merde c'est quoi le mot ah il manque un mot en français on peut peut-être télé une planche non pas ça ne trempe dans la piraterie je en gros je disais une fois que j'aurais fini la tâche que j'ai ici je m'assurerai que plus aucun des membres de l'équipage de Zenshi ne trempe dans la piraterie dans la piraterie bref une exerce dans la piraterie plus et et vous Shinjo Ziyasama n'avez-vous pas mal du pays devriez-vous pas rejoindre votre mari ça va de soi mon époux je pense que mon époux me manque énormément soit dit en passant l'affaire plus plus honorable me retient ici enfin pas dire plus honorable c'est un peu con quoi plus personnel me retient ici ah oui c'est ça euh comprendre que votre village avait beaucoup grandi ces derniers mois euh euh la personne enfin des deux personnes que vous avez reçu euh il y a deux jours euh quand m'ont participé si j'ai l'impression de vous à Zenshi Zenshi je viens du du marchand euh ouais euh de euh de retrouver mon village histoire de voir euh cela pour moi-même Yuzu c'est le euh c'est Kenchizen on est d'accord ? oui je suis certain que euh que le clan de la sera ravi de savoir avec quelle euh enfin votre implication dans toute cette histoire euh Shinjozi Asama je suis ici de mon propre chef il va de soi que si cela déplaît mon camp j'en assumerai l'entière responsabilité oui bien entendu à ce moment-là donc arrivent euh pouf pouf euh les deux autres euh Doji Adachi et euh et euh des Doji Kazuo Adachi s'assit au milieu euh d'un côté y'a Uzu enfin Kekita Yuzu et de l'autre côté euh des Doji Kazuo voilà donc des Doji Kazuo c'est un homme euh on va dire euh plus âgé que que vous qui a l'air d'avoir un peu de bouteille euh Kekita Yuzu c'est plutôt un homme euh c'est euh trompé quoi le mec il est sec enfin voilà il est plus vieux que les deux autres hein clairement il est un peu dans son monde il est un peu en mode euh je sais pas c'est un peu un peu étrange quoi vous avez l'impression de voir quelqu'un qui est un peu en sous-drogue quoi limite mais euh voilà vous savez qu'il est attentif à euh à la moindre petite chose il voit des choses euh enfin ouais c'est assez il est assez flippant un petit peu entre guillemets et donc euh Doji Adachi vous voyez un homme posé euh élégant euh vraiment euh euh vous voyez en lui euh toute la beauté de la famille Doji quoi il a d'être un petit peu un petit peu féminin léger léger et c'est le septième en lignée direct pour être le euh ouais c'est une beauté hein c'est un homme d'une beauté assez assez importante hein ouais mais il lui manque le petit côté qui fait que tu vois euh il lui manque un gros Tetsuo hein c'est ça hein un machinjo bravo élégant classe délicat tu vois ce que tu veux mais Shinjo aime les crabes elle aime les crabes c'est tout dans tous les cas Samouraï Doji Adachi prend la parole Samouraï Sama je suis prêt à vous écouter euh Eichi Akodo Sama a dit que le moyen le plus simple de régler votre conflit était de de ah requérir non bref d'accepter d'accepter de faire un duel avec vous Doji Adachi Sama alors tu peux juste me rappeler les conditions que tu avais demandé pour dans des bonnes conditions pour pouvoir faire le duel c'est à dire que j'ai pu dormir tu vois j'ai pas de difficulté qu'il respecte du coup le choix du duel c'est à dire que respecter mon mariage si je gagne le duel et c'est un duel à mort euh voilà qu'il y a d'autres après je sais pas si tu veux j'ai oublié un truc là je sais pas trop ah bah de que que les grues lèvent le camp s'il il perd quoi qu'il arrive voilà et et par contre qu'est-ce que toi tu acceptes si tu enfin si tu meurs tu demandes si tu perds tu souhaites peut-être que tes troupes soient épargnées oui voilà que qu'il y ait aucune oppropre sur les membres qui étaient dans mon clan enfin dans mon groupe voilà donc eux ils sont pour rien et ils ont rien à qu'est-ce que tu demandes pour pour ta femme éventuelle est-ce que tu lui mets une condition pour elle ou pas qu'elle soit traitée avec les écarts dus à son à son rang et que quelle est l'autorisation je pense qu'il veut du coup se marier avec elle si je meurs non je préciepe pas forcément donc pas forcément parce que disons que si si tu portes la responsabilité en te disant que c'est ta faute c'est les venues ouais ça peut ça peut l'épargner ça peut le clan de la grue pourra voir que t'as réussi à la manipuler par des courriers des machins ce que tu veux on s'en fout et effectivement c'est peut-être toi qui as payé quelqu'un pour la kidnapper et que du coup voilà et donc elle est elle est safe si si t'arrives pas si tu fais pas cet effort là entre guillemets ou si tu demandes pas à ce qu'on l'épargne voilà ça peut être ah si si je vais essayer de tout endosser après ça veut pas dire forcément qu'il acceptera quand même de l'épouser il pourra peut-être négocier avec le phoenix pour avoir quelqu'un ce que je voudrais c'est que en gros j'essaie d'endosser le plus que quoi qu'il arrive au pire qu'elle finisse dans un couvent phoenix tu vois un truc comme ça peut-être qu'elle soit ramenée à son clan et que son clan la traître avec tous les honneurs qui lui dure enfin ils ont l'idée qu'il s'en occupe quoi il lui trouve une petite vie c'est comme ça que je l'entends en fait moi mon idéal ce serait plus ça si je meurs qu'elle puisse retourner auprès de son clan et mener une vie pas d'asset une vie honorable j'ai oublié mais il y a un phoenix qui va être présent dans la pièce le chou-gou-le-l'or pas forcément ça a l'air d'être un diplomate quelqu'un d'important pour le clan mais qui qui va assister en tant que témoin quand même quelles sont les meilleures conditions oui bah du coup quelles conditions vous formulez Bayoshi et Shinjo alors comme de bien entendu ce combat la mort réglera définitivement le différent réglera directement la question car les Camus auront choisi qui a été dans son droit Akodo demande est-ce que le vainqueur donc laisse au au camp du vaincu le droit et la possibilité de quitter les lieux sans conséquence comme il serait honorable enfin comme il est honorable de le faire hop là check évidemment ce combat devra être un combat loyal il ne ce combat ne pourra déclarer loyal si quelque effet extérieur ou intervention extérieure est utilisé à l'encontre d'un des deux combattants dans les jours et le jour du combat le jour précédent et le jour du combat couvre tous les effets genre tonnerre tambour truc comme ça ouais 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 truc donc combat loyal ça normalement c'est fait je pense que c'était clair les hommes la survie des hommes éventuel bah je pensais que c'était couvert par le candidat d'un un droit de faire je sais pas non ouais ouais ça peut passer et du coup les pousses alors j'ai une formulation mais j'aimerais qu'on me valide si c'est ou pas déshonorant en fait Akodo demande à ce que si les Camille décident de lui donner tort dans ce combat il soit considéré que la faute était sienne et non celle de joli de c'est quoi le nom de ta femme Akodo Yomi ça va et qu'elle puisse un futur un futur je pense que ça suffit je sais pas c'est honorable ou pas de dire ça oui non ça me choque pas ça me choque pas eux vont peut-être être un peu tiqués parce que pour eux c'est évident en fait de respecter ces règles là au moins en partie au moins ouais après ils acceptent que ça soit formulé pour être mais de toute façon le Kakita ne t'écoute pas non ah oui le Ken Kimzen ça parle de duel pour lui vous êtes des enfants enfin Akodo et l'autre vous êtes des enfants par rapport à lui donc le duel ça pourrait être intéressant donc ça va pas grand chose et voilà et du coup Denoji Kazuo va parler va vous dire que Yushi Takayashi Sama Shinjoji Asama vous pouvez être certain que nous appliquerons ces règles dans les meilleures conditions et que nous en accepterons l'issue comme arbitre du duel comment il va s'appeler il va donner le nom d'un caillou en fait il n'a pas de c'est quelqu'un de neutre donc c'est très bien quelqu'un de neutre on sait que les crabes ils ont bossé avec eux ils sont plus c'est pas un samouraï qui est dans le camp Akodo c'est pas un samouraï qui se bat pour pour avec les grues on préfère un licorne pour qu'il dise oui oui la grue a raison ou un truc comme ça voilà du coup les licorne sont un petit peu trop loin lui il est dans le campement actuellement donc ouais du coup clairement c'est c'est ce qu'il voit après c'est le droit de refuser mais est-ce que je peux me proposer un observateur neutre ou pas oui effectivement chaque participant a droit à des témoins entre guillemets du coup ça justifie que je sois là en fait du coup j'explique que j'avais reçu une demande de servir d'observateur c'est pas tout à fait un mensonge c'est pas tout à fait la vérité non plus mais donc voilà ok tac tac il te dit que les observateurs les observateurs sera de son côté ça sera des doji Kazuo et Phoenix Sama ici présent voilà et donc le rendez-vous est donné dans deux jours je suis Josiasama je me rappelle pas si Kodo avait demandé une durée non il a dit qu'il fallait juste du temps de repos et 24 heures ça suffit largement donc là c'est 48 donc là c'est 48 ça va ils sont larges donc ça me semble tout à fait correct évidemment aucune tentative de sortie ne sera acceptée dans les 48 heures donc eux de leur côté ils s'engagent à pas attaquer mais si vous vous essayez de sortir ça va pas le faire un coup d'osama c'est évidemment qu'il serait déshonorant et contre les règles de profiter de ce répit pour tenter quoi que ce soit vous donnez que moi je suis ici personnellement mon propre chef vous donnez-vous pour assurer que je ne tenterai rien non plus pendant 48 heures l'observateur je retournerai auprès de la Côte d'eau pour lui transmettre les informations et m'assurer que rien ne soit tenté je pense que nous avons réglé tous les ils sortent et puis effectivement c'est pas vraiment oui je me doute bien non mais on est cool on va s'installer là il fait moins humide donc très rapidement vous voyez qu'il y a un petit peu d'activité quand vous allez vous allez prendre le temps de récupérer vos affaires et tout et tout de sortir du camp et vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui se mettent à à bouger pour faire circuler les ordres et voilà le temps que vous sortez du camp vous voyez que les gens commencent à re-rentrer la plus ça s'est arrêté on disperte un petit peu et puis et puis voilà on a regagné le campement on va attendre que la Côte revienne je pense que c'est le cas encore en AFK vous m'entendez bien parce que je suis pas certain que mon micro c'est pas très très fort en fait je vois que j'ai baissé la musique donc ça va mais ouais je vais voir si j'ai peut-être mon micro qui est en faible peut-être en norme ou pas je vois que la lumière se lume pas forcément tout le temps tout le temps bref il va être vite réglé du coup il n'y a plus qu'à savoir s'il va s'en vivre jusque là on va voir ça ouais c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien maintenant c'est à lui de jouer on peut pas faire plus ben oui il me fait son petit discours et après on fait le duel pouf pouf le duel ben oui il a vraiment choisi son meilleur moment pour partir bah du coup j'aime chercher à boire je crois bien vas-y vas-y dans le temps je pense ah ça va être beau on est comme ça ou pas le coup ah enfin alors alors ils ont tout accepté ou oui il n'y a pas du soucis ok en gros tu me fais ton discours et après on attaque le duel ok j'improvise à moitié j'ai fait quelques grandes lignes hein donc je vous ai tous réunis afin de de vous remercier pour pour tout l'honneur que vous m'avez fait vous m'avez fait vous tous ici en me suivant en vous défendant et en vous battant jusqu'à la mort afin de de me donner raison et vous y êtes arrivé votre vaillance vous ont permis de défier l'armée l'une des armées d'un clan majeur pendant quasiment une année oui j'en jolive un petit peu ce qui prouve que vous êtes tous très méritants et plus que ça vous êtes tous venus malgré les l'immense ennemis vous battre à mes côtés et pour cela je vous en serai tous éternellement reconnaissant cependant j'ai ma part à effectuer aujourd'hui à l'heure où le conflit s'éternise et même si je sais qu'elle ne me battra vaillamment les il serait j'ai ma part j'ai une autre part à faire entre autres je dois prouver à la fois au dieu au dieu aux fortunes que Benten me soutient en acceptant de défier mon adversaire et en gagnant je prouverai à tous que Benten me soutienne si je meurs c'est que j'ai péché par orgueil mais cela n'enlève rien à vos honneurs à vous qui sera loué la victoire par les hommes a été gagnée grâce à vous maintenant il me reste la victoire faite par un homme ça c'est malheureusement mon devoir en gros un truc comme ça d'accord n'oublie pas qu'ils agissent oui du coup merci je remercie Mayoshi qui me fait un clou d'oeil merci pour tout ce qu'il faut en bas ça c'est toi le spécialiste donc comme le rappelle le scorpion évitez de tout tard donc oui pour cela il a été négocié avec le groupe enfin avec le corps adverse que vous tous serez ensuite libres de vos mouvements mais pour cela il faut que le duel ait lieu dans les règles de l'art et que même votre devoir ou votre votre amour si on peut dire envers moi vous donne envie d'agir retenez-vous respectez-moi en on va dire en tenant votre attitude et votre rang beaucoup ici sont de nobles ascendances et ont un mérite énorme d'être là et j'en serai éternement reconnaissant d'autres qui dont l'honneur n'obligeait en rien d'être là sont quand même venus et me soutiennent et pour cela sachez que je pense pour pas dire que j'espère parce que voilà que la roue céleste sera en tenir compte dans l'avenir qui vous est due pour la noblesse d'âme que vous avez eue bref donne touche pendant le combat faites en sorte que ce soit un moment mémorable que ce soit par ma victoire ou par ma mort ok donc ta femme va être inconsolable pendant les 48 heures qui séparent j'en vois chine avec son cheval et voilà je pense ça va être voilà Ed j'en ai parlé aussi pour régler tout ça et puis en même temps j'ai négocié que c'était ma faute s'il y avait un problème et qu'au pire elle retournerait dans son clan à vivre d'amour et de fâche c'est le moment d'essayer de lui faire un dernier gosse avant de mourir ah d'accord c'est pas par là qu'il fallait faire ah on me le dit pas moi en même temps j'étais puissant on te connait merde voilà ça c'était pour la minute non mais pour le coup c'est pas forcément impossible mais bon voilà oui bon de toute façon on a négocié plusieurs jours et une fois que le duel a été accepté par contre je laisse les portes ouvertes pour montrer que justement le clan n'est plus enfin le fin n'est pas fermé je tiens au courant du fait que il a toute sortie il est fortement déconseillé ah non mais il n'a pas été déclaré comme une attaque ah non mais clairement de toute façon là t'as pu voir qu'il a arrêté de pleuvoir tout ça donc ils arrêtent leur connerie aussi voilà donc voilà la porte ouverte c'est pour signifier qu'on n'est pas en position de siège c'est que du bar c'est une porte fermée pour être sûr qu'une personne ne sorte ou du moins si quelqu'un sorte au dessus du mur tu vois clairement que c'est pas ta pote mais c'est ouverte le jour du duel je fais en sorte de respecter tout ce que je voulais c'était manifester en paix et non pas en mode siège tu mets pas de sentinelle sur les murs déjà le combat aura lieu à midi au zénith du soleil d'un mater à dessous donc les grues ont préparé un cercle que on va se dire à peu près à la distance entre les deux camps ils ont délimité les zones où les témoins seront là où l'arbitre sera là etc ils y vont donc pour rappel t'étais pas là mais du coup des doji adachi vient forcément c'est dueliste et t'accompagner d'un samouraï phoenix et d'un de des doji Kazuo ok voilà du coup toi tu vas venir tu vas être accompagné de qui ? Bayouchi et Shinjo déjà non Shinjo refuse elle préfère rester avec la femme ok Misara d'accord voilà après je regarde qui est l'autre Kitsune Hideko alors tu as le droit qu'à deux témoins ah bah Misara et Bayouchi alors par contre évidemment tous les hommes tous les hommes vont être sur les remparts et à proximité pour observer évidemment je demande à Shinjo et à enfin à mes officiers à Shinjo et à Kitsune Hideko de bien veiller à que ça se passe bien à la fois pour les hommes etc qu'il n'y ait pas de tentative et en même temps que s'ils voient du style du genre au niveau de la magie elles sentent qu'il y a une couillonnade bah voilà le coup est un con honorable enfin j'ai espéré ça se ferait bizarre un honorable on n'a jamais croisé encore pour l'instant c'est pas fait ouais effectivement alors bah du coup vous allez vous vous mettre en position saluer l'arbitre du duel est un caillou un ouais un samouraï du clan du crabe le mec qui a vendu les éléphants globalement oui ouais c'est l'idée c'est un peu ça du coup c'est caillou Ishito on va l'appeler comme ça allez caillou Ishito donc caillou Ishito moi caillou Ishito serait l'arbitre du duel entre Hakodo et Chisama et Doji enfin Doji à la Chisama je rappelle que c'est un duel à mort et que est disputé ici le la bataille et le respect de l'ordre impérial qui concerne Asako Yumi Sama qui était promise enfin qui est promise à Doji Hadashi Sama le gagnant le perdant verra son son camp démonter et aucun mal ne sera fait à aucun des deux enfin aucun aux hommes du perdant il va réexpliquer les deux trois règles que vous avez posé et du coup il finit son discours en disant les combattants peuvent maintenant procéder au duel donc règles de l'art alors déjà on va mettre la petite musique qui va bien ensuite dans les ressources mécaniques de jeu je vais sortir le duel du dessus voilà comme ça vous avez la petite aide de jeu qui va bien ouais je vais en avoir besoin je crois que c'est mon premier duel YAL je crois dans cette campagne t'en ai fait un contre moi ouais mais oui c'est vrai une fois contre toi pour m'entraîner pour atteindre mon niveau 4 non non c'était pas pour t'entraîner c'était pour c'était pour décider le sort de prisonnier oui où Shinjo voulait les laisser en vie et toi tu voulais les tuer comment il dit ça comme si j'étais le gros salaud de l'histoire t'as volé une nana à un camp majeur t'as d'un coup je me sens vachement soutenu les gars donc initiative non mais t'as vu tout ce que j'ai fait pour te soutenir je pense que je vais prendre la fiche du gars donc premier G c'est G d'initiative ça n'a pas trop d'importance mais c'est l'initiative que tu vas lancer ça va être l'initiative après coup après le après le tour de duel quoi c'est comme ça tu sais que si tu perds c'est ce qu'on sera forcé d'admettre ah oui c'est pas faux 45 c'est pas mal sans déconner eh ben oui oh la lâche 60 eh ben le mec il a plus de 6 en init lui du coup même sur ton plus de 10 moi j'ai un plus 5 la vache oh le porcas tu sais que même si je me mets en posture centre pour gagner plus de 10 en initiative pour le prochain tour je le bats même pas eh ben oui mais bon lui c'est un Kakita enfin il est col Kakita donc il gagne le double de sa compétence il aille à son initiative le gars donc voilà donc il a l'initiative donc vous vous mettez en centre commence l'étape d'évaluation donc je le répète l'évaluation c'est on observe son adversaire et on essaye de lire en lui des informations le ND pour avoir une information sur lui est de 30 même titre que toi aussi pour que lui il ait des informations sur toi sont indés de 30 tu peux déclarer des augmentations pour essayer d'avoir plus d'informations et si tu bats ton adversaire de 10 points à son A ton G tu gagnes un bonus de 1 G1 au G suivant ok ça c'est le résultat pur c'est pas le hack et zomante ouais c'est le résultat pur ok réussi ou perdu en cours oui si toi tu fais 45 tu as demandé 4 augmentations tu auras aucune information par contre si lui a fait 35 et qu'il a enfin 34 et qu'il a fait il a fait et qu'il a fait aucune augmentation lui il a une info ok mais il a mais toi tu as ton menu question le G de base c'est une information si je rajoute une augmentation j'ai en tout deux informations oui ok je vais faire une augmentation parce que moi je voudrais savoir son rang de réflexe et son rang de vide d'accord donc du coup c'est du 35 que je dois faire alors donc je fais du 9 j'ai 4 parce que je suis virtuose donc 4 donc ouais et c'est du réflexe non c'est du c'est intuition le premier G c'est intuition ah pardon intuition donc là j'ai un peu moins c'est écrit c'est posture de centre chaque participant effectue un G de Yajutsu évaluation intuition ouais mais comme sur ma fiche j'étais rentré c'était marqué réflexe oui c'est pour la frappe c'est uniquement pour la frappe c'est pour le dernier alors attends donc intuition donc ça me fait 4 5 6 7 2 8 G3 voilà hop alors donc là je vis du 35 ouf avec un garde 3 ou putain ça va ah ouais ça va alors du coup lui va faire son G alors oui on va lancer un GS oui c'est une compétence oui mais c'est un G majuscule t'as pas la spécialité évaluation en Yaj toi non je pensais enfin j'ai lancé GS par habitude mais alors refais moi ton G sans GS du coup ok donc juste avec un G majuscule ouais que t'as aucune SP en fait c'est con parce que c'est un joli G mais ouais ça fait quand même un atout important bon après techniquement ils comptent pas parce qu'il n'y a pas de 1 qui ont été renoncés bah c'est pas sûr parce qu'on les voit pas oh 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 ça va ça va bon tu perds tu perds rien ok comment il dit ça va putain mais faire un 42 avec un garde 3 ouais ah non mais c'est bien c'est bien c'est bien euh son point de vide ou pas lui ça bon ok il vd1 il lance 32 ouuuuh pile poil 10 dk pile poil 10 dk ouais donc tu gagnes un bonus de 1 g1 au dé suivant reconnaître ma supériorité non ok non je sais pas je dis ça comme ça non non il va non il peut pas enfin non mais je sais bien c'est ça reste un combat à mort ouais il va il va enfin il se met à jouer il attend que tu l'achèves non mais peut-être c'est ça il peut il peut il peut il peut se faire il peut se faire il peut se chier dessus il peut se faire ses poucoups ça c'est sûr mais mais non il va pas le faire parce que je vais aller par nier si je gagne comme ça c'est pas c'est pas en comment dire en faisant ça qu'il il il va faire comme ça quoi je veux dire c'est pas pas logique ça dépend il fait un jet de terre il se chie dessus tellement il a les foires ok donc lui il a une info sur toi ouais a priori je m'appelle Akodo bon de toute façon moi ça sert à rien que je te demande l'info parce que je les ai toutes donc voilà moi je vais souvent de vide et de réflexe 4 pour les deux oh putain tu peux le faire allez Akodo on a déjà fait pire tu peux le faire donc du coup maintenant maintenant le bonus de centre s'active donc tu gagnes un géant de base tu gagnes un géant de plus parce que tu as fait 10 de plus que lui donc ton jet yaijutsu vide spécialité focus que tu n'as pas donc tu ne relances pas les 1 plus 2G2 pour toi ok donc c'est un G majuscule du coup ouais y aï du coup G4 et en vide G3 ok donc ça te fait 7G3 plus 2G2 donc ça te fait 9G5 ok 9G5 ça fait du bien Bayouchi de ne pas être à ma place ça fait tellement bien ouais allez c'est parti 9G5 c'est fini la chanson ouais 36 c'est honorable c'est honorable mais il y a chance qu'il va te battre ah bah ça oui voilà alors lui tu ne peux me permettre tu ne fais aucun effort il a j'ai oublié ou moi j'ai changé de base c'est ça après tu sors le MJ qui est en train de prendre des poules énormes tu sais ah il a ça c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée quoi ok il va défoncer alors c'est quoi là ce MJ là non c'est pas un MJ c'est la subtraction des deux c'est pour savoir de combien il te dépassait ouais ouais sachant que toutes les 5 c'est ça les 3 pour lui alors puis ça serait un Kakita oh ou la vache le nombre d'augmentation gratuite pour le prochain il en a 9 il en a 9 oh la la il a 9 augmentations gratuites quoi ok sachant qu'on est d'accord on n'a pas d'armure si je peux considérer que vous avez une armure légère ouais ça me dérange pas c'est un combat à mort vous êtes habitué à vous battre en armure ça me dérange pas que vous en y en ait une non c'est pas déconnant ok ok donc 9 augmentations bon bah il voit une faille dans ta posture ah c'est parce que j'ai deux tournées voilà il va te frapper alors du coup il va me trancher avec 9 augmentations bah complètement ah ouais bon bah voilà on va suivre ouais alors je vais le faire Kakita du coup il fait son jet d'attaque classique alors il faut que je déclare ce qu'est-ce qu'il fait des augmentations il en a 9 t'as combien de ND au ND si j'ai l'armure je suis à 36 non je suis à 36 parce que j'ai mon école à codo tant que j'ai pas frappé mon band de mon randonneur donc je suis à 36 ok donc tu as 36 de ND pour lui je serais toujours à 36 parce que je frappe après lui en fait ouais lui ah oui mais lui en plus putain lui il a un bonus euh 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 ah ouais bah du je t'annonce il fait du 10G8 oh c'est tout putain 10G8 plus 4 ah mais je vais me foutre en full attaque après hein j'en ai plus rien à foutre ah ouais euh alors qu'est-ce qu'il va faire il a on est d'accord clairement je me fous en assaut après hein euh non mais il a 9 augmentations tu as un ND 36 je peux te mettre en assaut il faut déjà avoir survécu alors moi je considère qu'en Yaya tu ne peux pas taper deux fois euh même si tu as euh suffisant de Sita l'attaque l'attaque double moi je considère que tu le fais pas parce que c'est pas dans la technique de Yaya pour moi le Yaya c'est que tu dégaines tu frappes et au tour suivant tu utilises du gain et donc tu fais deux attaques machin ouais mais par contre il peut l'utiliser s'il se mettait en tour par exemple en centre il pourrait quand même frapper quoi c'est plus ça ouais ah non c'est son rang 5 qui lui permet ça je sais plus non c'est l'école Kenshin Zen qui permet ça l'école Kenshin Zen c'est euh enfin c'est non c'est peut-être le rang 5 qui lui permet de faire de dépenser une demi-action donc euh enfin de prendre la position au centre il ne lui fait prendre qu'une demi-action donc il se met en centre il tape derrière et il a le bonus direct quoi du coup ça sert à rien pour lui de taper euh de taper deux fois pratiquement parce que voilà il gagne un bonus et son bonus il le fout en plus dans les dégâts un géant c'est compliqué oula c'est compliqué alors euh il a 9 augmentations il va en dépenser 2 pour réduire le ND donc de 36 tu passes à 26 ouais comme ça il lui en reste 7 pour les dégâts ouais il lui en reste 7 pour les dégâts et bah je pense qu'il va les prendre du coup ça monte à combien la difficulté et bah 0 ça fait 20 parce que c'est des augmentations gratuites donc euh c'est quoi limité à ton nombre de vides pour les augmentations pas les augmentations gratuites ah il y avait une feinte ouais eh oui pas les augmentations gratuites et il pourrait lui en réclamer 4 de plus euh et du coup monter le ND à 40 et des brouettes euh à 46 euh et 46 il les fera je pense voilà mais euh mais je vais pas être salaud balance les je suis sûr que tu vas les rater ok bon il réussit voilà allez vas-y ça va trancher chéri il réussit euh bon l'avantage c'est que t'as des points de vide t'as tout ton armure et t'as tout tes au moins ta femme t'auras pas vu souffrir quoi après après il fait pas tant de dégâts que ça au truc donc tu vois les 7 augmentations ça va lui faire un gros bonus mais c'est pas non plus ça va pas te tuer ah il y a force de non il a force 3 mais il a un katana classique quoi donc voilà il fait euh il fait donc il fait il fait de base il fait 7 g2 il a 7 augmentations gratuites il passe à 14 g2 il donne 10 g4 bon il va dépenser un point de vide histoire d'avoir 10 g5 en dommage t'as le droit sur les points de vide pour les dommages ? ah bah au katana oui et que au katana 31 bon bah je cacle un point de vide plus ça va ouais ça va il a fait donc du coup ça fait 21 moins 3 donc 18 je me prends 18 j'avais plus de dégâts on est d'accord les 3 que j'avais au départ ouais ouais ok je suis à 18 il me reste 2 points de vide le MJFRP il a retiré son astuce pour avoir des 10 le plus drôle c'est pas ça c'est que maintenant prochain tour et c'est lui qui a l'initiative bah là t'as le droit de frapper oh en yaï là tu frappes en yaï d'accord donc donc tu frappes une fois en yaï donc yaï c'est réflexe plus yajutsu ouais ok ok 9G4 c'est des dommages enfin tu commences à en faire pas mal donc du coup ok donc 9G4 difficulté combien 9G4 30 c'est parti oui ça passe tu regagnes un point de vide si t'en as dépensé oui pour me sauver donc je suis à 3 points de vide alors mes dégâts 7G2 c'est ce que tu relances c'est ça 7G2 il a fait 3-10 ouais j'ai pas ok hop dégâts je claque un point de vide dans mes dégâts je passe à 8G3 parce que moi aussi alors tu peux pas t'as dépensé un point de vide pour éclater l'hommage ouais mais c'était le tour d'avant ah non il s'est le même tour non c'est le même tour ok donc 7G2 13 points de dégâts ok et bah c'est nettement moins glorieux ouais moins 3 de son armure comme il a comme moi ça lui fait une petite pointe ouais mais peut-être qu'il est hémophile ouais ouais compte là dessus ouais ah bah j'en sais rien moi je sais pas ah là je pense que je pense que à l'issue du premier tour t'es quand même mal embarqué quand même ah mais clairement mais bon donc deuxième tour donc lui il va taper en ken maintenant ouais en ken jutsu classique donc là tu pourras autour suivant du coup utiliser tes bonus d'ancêtre ouais du coup je me bats en ken et par contre je me fout en assaut ouais en assaut mais j'ai toujours donc assaut c'est moins 10 c'est ça ouais donc j'aurai du 20 j'aurai du 26 il me touchera sur un 26 ouais tac tac je réfléchis ouais donc toi il faut qu'il fasse 36 pour te toucher 26 du coup parce que je suis en assaut ouais mais tu seras je considère que tu seras en assaut au tour suivant en fait parce qu'on va être on va être sympa c'est au tour suivant que tu auras ton parce que tu te mets en assaut à ton initiative à toi d'accord donc là je suis à 36 pour son coup ouais bah du coup bon il touche ok 7 g2 de dommage 21 moins 3 il touche en 1 il te refait des dommages ah bah du coup il va dépenser un point de vide au dernier g2 de dommage attends moi j'ai pas eu le temps de noter voilà 21 27 putain la vache j'ai pas vu longtemps et à moins 3 ça fait 5 6 7 8 donc 24 donc là tu peux redépenser un point de vide pour enlever 10 je vais dépenser un point de vide pour virer les dégâts donc ça fait 24 plus 8 points de dégâts plus ce que j'avais déjà alors ce qui me donne oh j'avais déjà 18 ah ouais alors attends moi j'ai besoin d'une calculette toc alors 24 plus 8 plus mes 18 je suis à 50 points de dégâts putain je suis épuisé moi je crois que ouais je crois que c'est réglé définitivement pas en faveur de ce mariage non euh hop ouais ok alors d'accord là j'ai un plus non j'ai un plus 17 je suis impotent tu veux toujours le tuer on sait jamais alors tu as une une petite voix qui te dit qui te dit laisse moi faire j'ai envie de dire ok vas-y ça t'end alors qu'est-ce qui se passe pour vous de l'autre côté qui est spectateur et pour les spectateurs au loin comme Shinjo donc bon clairement Shinjo et Bayushi vous voyez que c'est quand même très très mal engagé pour Akodo qu'il s'est fait s'est fait battre à la vitesse grand V quoi il a réussi à toucher son adversaire mais que mais que voilà clairement il était trop rapide son adversaire il s'est pris du coup trois attaques et voilà et vous ne savez pas alors vous voyez qu'Akodo tombe de douleur etc voilà et qu'il est un peu il est un il a la vue gorgée de sang etc enfin il est en sale état quoi et à ce moment là sorti un peu de nulle part il y a une flèche qui touche le doji c'est ça son aide que j'ai entendu dans la voix dans ma tête non ça c'est la première c'est le premier et du coup la flèche fait que toi la flèche tu ne l'as même pas vue tu étais en mode un peu les yeux fermés en train de de compter les points d'honneur que je suis en train de perdre c'est un peu l'idée et en train d'essayer de repenser à ta femme etc et tu te dis bon ben je tu attends de ressentir encore le froid de la lame qui va percer ton sang est achevé quoi et et donc du coup bizarrement ce coup là ne vient pas et donc tu as le temps de réfléchir et d'entendre la voix qui te dit d'ouvrir de laisser aller et donc le gru s'est pris une flèche qui lui a fait qui lui a fait mal quand même sans le tuer net mais qui lui a fait beaucoup beaucoup de dommages et du coup il se retourne et il ne sait pas d'où ça vient et ça casse un peu le on va dire le duel entre guillemets et triche non ouais elle partit de où la flèche bah alors elle vient alors toi tu sais pas mais elle vient de côté et clairement elle vient de l'ombre il y a une zone d'ombre des rochers etc elle a fait une elle est assez loin la courbe est assez éloignée et voilà et donc la flèche a bien bien eu le le doji bien mal quand même du coup on voit ça de loin ouais alors vous comprenez pas forcément tout en détail de ce qui s'est passé mais 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 voilà et donc du coup quand la flèche a percé le truc enfin a percé le gars et que ça a cassé un peu le duel et tout bah Yushi toi qui as porté qu'est-ce que tu fais bah moi je vais courir vers la zone d'où vient la flèche arme à haut point tout simplement pour voir si je trouve quelqu'un pour bah le défoncer parce que on s'était alors en fait en fait la flèche clairement clairement la flèche elle est la zone d'où la flèche vient est beaucoup trop loin le temps que tu y ailles ça va te prendre ça va te prendre 5-10 minutes le temps que tu marches là-bas ou que tu avales enfin j'exagère un petit peu mais ça va te prendre un peu de temps la question que je me pose c'est que est-ce que tu veux vraiment faire ça ou est-ce que tu tu fais quelque chose vis-à-vis d'Akodo les désordres pour que le duel soit respecté parce que en gros en gros là dans la peau d'un gru quoi qu'il arrive le duel a été enfin il y a eu triche donc du coup on peut on peut se rouler dessus on peut vous rouler dessus donc les gru vont peut-être pas s'embêter à comme la flèche a visé leur champion il y a de fortes chances qu'ils soupçonnent que ce soit vous qui trichez ce serait eux qui l'auraient fait exprès pour tuer Bayoshi bah après ouais ça peut être eux qui l'ont fait exprès histoire de pouvoir avoir une raison de raser tout le coin en fait c'est toi qui divisait mais le tueur c'était un nul c'est pas bête aussi ça peut être vrai aussi mais pour le coup je sais pas quelle réaction avoir en fait parce que moi je suis surpris pour moi on avait complètement respecté miromoto misara il dégaine et il se met en position face à et il se met dessus à Kodo pour empêcher quiconque de venir quoi mais un réflexe quoi et clairement Doji Adachi qui est qui est pas un combattant c'est pas un guerrier c'est pas un mec qui fait la guerre c'est un dueliste mais il est pas il est pas un vent en guerre etc donc il s'est pris la flèche clairement le combat est gagné il a confiance en l'honneur d'Akodo pour que Akodo se fasse ses poucoups derrière donc il a pas besoin de rester entre guillemets il a pas besoin de rester et du coup il se met en retrait il dit bon bah il a triché le duel est gagné quoi on a foutre quoi entre guillemets c'est un peu ça mais par contre Dedoji Kazuo lui il est en train de donner des ordres pour lancer l'assaut clairement t'as coupé de voir si je vois pas Tsurushi dans le coin si elle est toujours dans le coin justement bah Tsurushi tu la vois pas elle était pas là je crois Tsurushi elle était pas là vous l'avez pas vu depuis un petit moment Tsurushi après elle est capable de faire un tir comme ça ouais mais elle allait pas mettre enfin après quand même assassiner son mari mais ouais en fait moi j'ai pas d'idée mais j'aimerais bien intervenir pour calmer les esprits et expliquer que non ça vient pas de nous en fait il peut essayer un jet de ouais au scalp alors en fait en gros moi je vais te le dire clairement tu essayes ça échouera ouais mais il peut quand même le faire pour montrer aux autres qui sont là qu'il a essayé parce que t'as le droit d'essayer tu peux gagner des points pour après mais le faut savoir que le duel il y a de sous pour les grues c'est quand même un truc hyper sacré c'est sacré pour tous les samouraïs de rocugan mais alors pour les grues c'est voilà c'est comme essayer de je sais pas moi de tu coupes un camembert pas en part avec comme angle de la part le diamètre et bah tu fais mal à des normands tu vois c'est sacré pour les normands oui je trouve bien bah là c'est pareil c'est pareil pour les grues et donc il va y avoir assaut clairement t'as quelques minutes pour répondre le truc c'est que évidemment les grues vont aller voir aussi qui a fait ça oui non en fait je fonce tant pis enfin je fonce Missara protège et du coup je vais aller foncer protéger d'accord en fait je vais aller voir la zone en fait je veux savoir d'où vient de tir parce que si ça vient d'un Noga je vais le dépasser défoncer ok si ça vient pas d'un Noga moi je le ramène devant eux et je leur trouve qu'ils ont triché et qu'ils ont aucun honneur après c'est sûr que moi en tant qu'un codo vu mon niveau d'honneur si je sais que je suis coupable ouais clairement je vais réfléchir au c'est beaucoup après si j'ai la preuve que je suis pas coupable c'est autre chose si j'ai la preuve que je suis coupable là mon honneur à mon avis vu mon niveau c'est le c'est beaucoup je sais pas ce que vous en pensez mais oui c'est le mignon mais après le problème c'est on est supposé avoir tout fait pour empêcher ça en fait moi la MJ a décidé de nous faire nous rouler dessus par les grues donc toujours est-il ah non 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 j'ai besoin de toi il est parti salaud toujours est-il donc du coup Misara se met en position de défense et de enfin il se met en centre au dessus d'un codo pour le protéger toi bah Yushi tu cavales donc fais moi un jet de l'athlétisme force pour voir à quelle vitesse tu cours il n'a pas pu faire un jet quand même on n'est pas des enculés etc pas forcément pour le Dadoji qui commande les troupes mais pour les autres tours on va dire qu'à l'aura il a déclamé c'est pour Peter ça me ferait perdre du temps on sait jamais je crame un point de vide pour aller plus vite d'accord 47 bien ok pas mal bah du coup tu vas me faire un jet c'est nos dashi à la main ouais tu vas me faire un jet en perception enquête ou perception chasse chasse c'est peut-être mieux parce que c'est pas en ville bah j'ai pas chasse du coup bah du coup enquête est-ce que je peux cramer un deuxième point de vide ou pas oui 46 pas mal alors ok alors dans le et tu vas voir en fait dans la zone un groupe de samouraï phénix des phénix qui font ça alors ça je l'avais pas vu venir des phénix alors il n'y a pas que des phénix il y a des phénix c'est des grues c'est des gens du camp qui sont venus voir voilà et tu en vois un certain nombre il y en a plusieurs qui ont des arcs il y en a plusieurs qui ont des arcs et voilà après à l'intérieur identifier un éventuel tireur bah tu peux pas en être certain parce qu'ils étaient tous assis en fait en train de voilà et donc c'est probablement un du groupe t'en es convaincu donc il y a une dizaine d'individus potentiels qui peuvent être la cible qui peuvent être l'auteur du tir voilà ok d'accord est-ce que ça peut marcher l'intimidation sur eux euh oui ça peut marcher dans l'absolu mais mais ça sert pas de grand chose bah si si ça peut marcher mais mais après en général tu peux t'attendre à ce que les phoenix aient un minimum d'honneur ainsi que les grues donc donc voilà bon après l'auteur qui a fait ça a probablement moins d'honneur que les autres euh toujours utile monsieur Akodo oui que fais-tu tu as une voix qui te dit de 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 laisser passer de laisser passer quoi c'est ton ancêtre qui te parle et qui te dit en gros je peux y aller 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 bah est-ce que cette voix me semble familière ou ennemie ah oui 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 cette voix tu l'as vue c'est ton ancêtre qui te parle c'est Kitsu Arata qui te parle quoi et la voix tu l'as entendue tu t'es battue à côté de lui voilà est-ce que ça me semblerait déshonorant le laisser faire alors j'aurais tendance à dire que pas forcément bon bah alors oui parce que je t'explique le truc je t'explique mon point de vue euh t'as pas compris t'as pas vu toi que le que le la flèche mais t'as compris euh dans ce qui s'est dit etc qu'il y avait eu un souci au niveau du duel parce que clairement tu t'attendais à mourir et tu n'es pas mort euh euh donc tu as compris qu'il y avait quelque chose qui était qui était étrange et que visiblement dans les ordres qui ont été donnés dans ce que t'as attendu l'intention etc tu sens que euh on t'accuse toi d'avoir triché ce qui est faux donc on est convaincu voilà tes hommes n'ont pas triché donc en gros tu sais que là euh les grues vont lancer leur armée et que clairement ils vont le faire pour un mauvais un mauvais prétexte ils sont dans leur bon droit entre guillemets parce que voilà il y a quelqu'un qui a triché ils saisissent l'occasion euh voilà et que de toute façon on ne touche pas au duel et à le jutsu et que visiblement si t'as triché c'est que tu ne mérites pas de mourir par un duel etc etc donc il y a plein de raisons qui font qu'ils n'ont pas envie de l'attaquer enfin qu'ils n'ont pas envie de finir le duel et de plutôt eux ont envie de te rouler dessus euh et donc de l'autre côté toi voilà euh vu que tes hommes sont pas forcément en mode en mode combat là ils sont plus en train de se reposer tranquillement voilà est-ce que tu dis oui ou non à ton ancêtre du coup oui si j'ai pas l'impression ouais que c'est contraire mon honneur ouais très très bien euh Shinjo que fais-tu de ton côté donc tu en gros ce que tu vois de ta zone c'est euh donc euh bah tu vois que le combat semble était clairement en en comment dire en désavantage d'Akodo Echi ça m'arrive qu'il euh qu'au moment où le coup fatal allait être porté son adversaire s'est pris une flèche alors t'as pas forcément vu euh que c'était une flèche mais t'as compris euh avec plusieurs ans qu'il s'était passé quelque chose ça s'agit tu vois Bayushi qui part en courant dans un côté euh en dégainant comme un comme un des tarés euh tu vois euh Misara qui se positionne en mode en mode garde euh autour enfin sur Akodo qu'est-ce que tu fais euh je fais rameter tout le monde je lui préparez-vous à l'attaque et euh je demande à à Akodo Sama la femme bien sûr euh qu'est-ce qu'elle veut faire étant donné que bon bah celle elle est responsable du fort Akodo Ichi tu auras donné quelles consignes euh au niveau ordre de commandement en fait est-ce que tu oh bah euh je crois que je sais plus qui j'avais mis je crois que c'était Shinjo de toute façon après après moi je crois d'accord moi ce sera plus simple si c'est un joueur donc du coup je vais mettre Shinjo ok donc techniquement Shinjo tu peux prendre des décisions militaires en tout cas euh vis-à-vis de la zone donc tu prépares l'attaque après si tu demandes l'avis de de la femme de Nakodo Ichi elle va répondre euh qu'il y a eu un problème dans le duel et qu'il faut le ramener vivant ça va être dur de le récupérer donc donc là je fais préparer les défenses du fort ça c'est sûr clairement je te montre qu'on prépare mon cheval aussi au passage alors clairement bah en fait les mecs commencent à charger parce que vous avez vous avez 150 mètres à faire en cavalant pour arriver sur la zone donc le temps d'arriver dessus voilà donc les premiers ceux qui sont prêts en tout cas voilà ils dégainent et puis ils cavalent donc toi tu as un cheval donc tu peux attendre un petit peu tu pourras les rattraper plus tard on peut te prendre le temps de clairement Kitsune Hideko fait partie des premiers à y aller elle fait 40 mètres ils vont sur la muraille ou ils vont à l'extérieur non non ils vont à l'extérieur je leur ai dit il faut qu'ils restent sur la muraille ça c'est rien qui sort de dehors on va se faire défoncer sinon quoi ça vaut quand même c'est pas les yeux dehors le problème c'est que s'ils restent dedans à Kodo ils vont se faire tuer quoi en gros leur point de vue c'est vas-y on va mourir avec l'honneur on va défendre notre chef leur point de vue c'est ça avancez en forme de flèche et arrangez-vous pour écarter l'ennemi comme ça moi je pense dans le cas au milieu pour essayer de le récupérer toi t'as le sens de la répartie toi t'as le sens de la propos alors organisez-vous en forme de flèche genre les grues vont pas le prendre mal la moitié à droite la moitié à gauche vous repoussez tout le monde pour que je s'y passe au milieu et je désigne deux soldats qui resteront avec Kodo Sama pour la protéger et qu'il ne lui arrive rien oui donc du coup l'assaut est donné ils souhaitent à courir alors certains récupèrent leurs armes qu'ils n'avaient pas forcément sur eux ou au moins quelques protections histoire d'eux les troupes en face font pareil c'est à dire que les troupes grues n'étaient pas forcément toutes préparées avec une armure complète etc etc et donc ça va être probablement une vraie boucherie parce que et là tous les grues sont vénères tout le monde y va et comme du coup apparemment ça va se faire en pleine il y aura plus de place le problème c'est que quand vous commencez à courir alors il faut imaginer que les deux armées sont en train de courir la zone d'impact entre les deux qui est la zone de duel se remplit de fumée à la tête du groupe d'Akodo il y a Kitsune Hideko qui se transforme et qui devient un ours et qui commence à descendre tu as suivi de Toa Shinjo qui a réussi à monter sur ton cheval et qui rattrape on va dire le premier truc moi c'est à toute berzingue je fonce je suis au dessus des gens et tout ça et donc tu vois que la fumée commence à avancer et à se diriger vers les grues c'est cool je suis la fumée au plus vite possible s'il faut vous êtes encore loin de la fumée vous êtes encore loin de la zone quand ça arrive et en fait quand la fumée dégage l'endroit où il y a comment on appelle ça où il y avait le cercle de duel Akodo n'est plus là Misara est là il est assis par terre en train de réfléchir à sa vie de réfléchir à sa vie comme s'il avait eu une révélation ou quelque chose d'un truc qui avait eu une chose de très étrange médite quoi il le prend sur soi il avait un truc qui l'a il fait bouge on a pas que ça à faire enfin Samoura et Samoura on a pas que ça à faire ah non non mais en fait il te dit il n'y a pas besoin d'y aller c'est fini et en fait la fumée va arriver au pied de la colline en fait là où toutes les forces grues étaient en train de descendre et au bout de vous continuez à courir et en fait vous allez être à mi chemin ou même un peu plus et vous allez voir que la fumée se dissipe et donc il n'y a pas un cadavre par terre clairement il y a plein de sang plein d'herbes écrasées etc je comprends du coup qu'il médite et du coup il n'y a pas un cadavre il y a Akodo qui est toujours debout qui a son katana qui est on va dire abaissé devant un samouraï un jeune samouraï gru et toi Akodo tu prends conscience à ce moment là et tu sais que ce samouraï là il ne faut pas le tuer ok moi je les parle et tous les autres de l'armée sont disparus il y a actuellement sur le territoire quelque chose comme 20 samouraïs ennemis toute l'armée grue s'est fait décimer avec leurs corps légionnaires c'est à dire tous les autres clans aussi alors le l'arbitre de Yaï qui était là le caillou pareil il est comme dans le même état que 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 Missara il est en vie mais qu'est-ce qu'il y a d'autre les phénix qui étaient venus combattre visiblement certains se sont fait tuer clairement les gens qui sont encore dans le fort gru ont été épargnés donc a survécu ceux qui étaient en gros ils sont toujours vivants la fumée ça nous a pas touchés non vous étiez sur le côté alors certains d'entre eux sont partis eux se battre et eux ceux qui sont partis se battre clairement à moins que t'aies fait quelque chose pour les empêcher d'aller se battre leur ordonner de me donner celui qui a tiré et toute personne qui ne sera pas qui ne collaborera pas sera jugée par la magistrature pour complicité de traficage de duels alors la réponse qu'ils vont te faire c'est que ils vont te dire que ils l'ont pas vu que c'était dans leur dos ce qui est vrai visiblement ils vont te dire qu'ils ont estimé que c'était par là après est-ce que c'était l'un de l'entre eux peut-être mais exiger que chacun me dise s'il l'a ou pas et je jure que s'il ment il sera tué il sera pendu au merve au machin qui sont dans le camp des grus histoire de leur mettre la pression et puis j'en fais dire l'un après l'autre alors pour faire clair il y a certains que tu vas pas réussir à tenir parce que eux ils vont aller se battre donc tous ceux qui sont allés se battre se mettent à cavaler se battre mais et toi du coup qu'est-ce que tu fais en fait bah j'essaie de choper moi je vais y aller parce que il faut quand même que je puisse leur témoigner que oui j'ai vu tout un groupe de grues et de phénix et ils ont dit que la flèche n'est derrière eux et il n'y avait aucune troupe d'Akodo c'est un témoignage qu'il faut remonter et pour montrer que finalement l'honnêteté des grues est une valeur relative clairement peut-être la troisième lion clairement qu'on appelle ça le jeune le jeune gru qui est en face de toi tu sais qu'il faut pas le faire parce qu'il a du sang de lion en lui ok mais il est mort de peur le truc voilà et enfin il garde poker face quand même il est pas en train de se chier dessus non plus mais mais voilà et du coup toi à ce moment là tu ressens la douleur que t'as la fatigue et tout donc tu reprends tu commences à reperdre connaissance un petit peu alors t'es un peu dans les vapes à ce moment là arrive ton armée la question c'est à Shinjo qu'est-ce que tu fais comme ordre qu'est-ce que tu donnes comme ordre à ce moment là parce que en gros là vous avez les moyens clou on va dire ah oui on prend la base à nuit c'est sûr oui c'est clair si on a laissé si les troupes sont là et tout on prend la base à nuit il faut continuer ok donc en gros en gros alors tac 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 ça va se bastonner vous allez alors pour faire le comment dire le le on va dire 2J 2J Adachi va être tué dans l'opération contre Kakita Yuzu lui aura tué aura tué plusieurs personnes dans le camp parce qu'il lui était dans le camp en fait quand ça s'est passé donc quand le camp a commencé à être abordé il a commencé à trancher dans le vif et je considère qu'il va mettre probablement par terre Misara et voilà et en fait non remarque non il va il va tuer pas mal de tes brêteurs en fait il va tuer Gozu il va tuer quelques-uns de tes hommes et c'est Kitsune Ideko et Misara qui vont réussir à le à le faire à le faire fuir entre guillemets à lui mettre des dégâts etc et il va s'enfuir et eux seront trop trop en mauvaise état après leur affrontement contre lui pour lancer la poursuite donc lui va s'échapper surtout qu'il est aidé par quelques quelques des Doji qui essaient d'évacuer grosso modo quand vous rentrez dans le fort il va y avoir un peu de résistance mais la plupart s'enfuient parce qu'ils sont ceux qui restaient dans le fort n'étaient pas forcément des combattants ou pas tous ou pas des très bons ou voilà et ils ont été fait par surprise et voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre côté phénix une bonne partie aussi de leur contingent a été exterminé dans l'opération mais il n'y a pas de corps c'est quoi ça ? moi je vois exactement ce que c'est c'est pour ça que je comprends tout à fait que Misara soit en train de méditer sur sa vie je veux dire quand tu vois les conséquences de tes actes tu l'as bien senti bah dis-toi c'est le royaume des âmes affamées des gens qui sont hyper violents il a fait venir toute son armée dans l'idée c'est à moitié entre ça c'est pas les morts affamées c'est le monde du massacre le monde du massacre donc imagine cette violence là en pleine gueule quoi donc du coup les mecs l'ont vécu voilà et donc du coup toi tu vas pas te rappeler de grand chose de ce qui s'est passé tu sais que tu t'es battu avec une armée de lions j'ai un grand sentiment de satisfaction même si tu sais pas pourquoi un côté badass je sais pas pourquoi et là je me retourne plus vers les autres en disant c'est passé quoi est-ce que j'ai toujours mes 50 niveaux de blessure ou oui tu as tes niveaux de blessure en fait elles sont revenues et même ça t'a en fait quand l'esprit en gros t'a quitté en gros tu as repris la douleur et ça t'a encore aggravé t'es tombé t'as repris quelques points de dégâts dans le cou sur le truc et t'as eu le temps t'as quand même eu la volonté de dire que lui devait être épargné t'as donné l'ordre bon je sais pas si quelqu'un l'a entendu mais voilà tu l'as donné et puis voilà il y aura quand même quelques survivants qui ont fui de toute façon Shinjo s'assure qu'on ne tue pas les prisonniers d'accord on ne tue pas les prisonniers on se montre modèle et par contre moi j'aimerais bien avoir une discussion avec les responsables du phoenix s'il y en a pour savoir pourquoi il y avait des troupes à eux dans la zone d'où la flèche est partie bah alors après la zone où ils étaient c'était une zone qui était suffisamment loin pour que les spectateurs soient autorisés d'accord c'était c'était un peu une espèce de tribune naturelle quoi du coup bah ouais Shinjo enfin Yushi Shinjo vient de voir elle t'a posé la question mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le duel alors que le feu le prétendant je pense qu'on peut dire feu lui il était au corps en fait au moment où il y a eu le massacre non non le prétendant bah le prétendant lui dès qu'il a dès qu'il a pris la flèche pour pour dans le duel il a commencé à se dire bon bah c'est bon on aura le cul moi j'ai gagné mon duel ils ont triché c'est bon je rentre quoi et donc il a commencé à à ouais à retourner vers le campement parce qu'il savait il s'allait s'y aller se passer c'est à dire qu'il savait que que son que le capitaine du camp allait donner l'ordre pour lancer l'assaut et que lui il est trop trop élégant pour être là dedans quoi et donc il a commencé à à se replier tranquillement du coup il a pas été pris dans le le truc bah si il a été rattrapé par il a été rattrapé par le nuage en gros quoi d'accord mais son corps est là à lui non 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 il y a les corps de personne ils ont même pas laissé son corps pour qu'on puisse justifier qu'il est mort non bref d'accord donc le le prétendant au au mariage avec Haku Asako sa main à mener le combat lorsqu'une flèche est partie de la zone vers laquelle j'ai couru et l'a touché moi je suis allé sur la zone j'ai trouvé que des que des guerriers gru et phoenix dont plusieurs avec des arcs et aucun n'a avoué être être l'auteur du tir ils ont dit que le tir était parti de derrière eux ils se sont rués vers le combat et ils sont rentrés dans le nuage et du coup ils sont morts comme tous les autres le Tsurushinayu n'est plus dans le fort mais elle a jamais été là elle est restée sur non non elle était restée là non non elle est restée à seconde city ouais le Tsurushinayu n'a jamais été dans le fort Shinjo Tsurushinayu elle a été à seconde city non ouais exact c'est pas qui me trompe ouais après ça veut pas dire qu'elle ait pas pu venir après peut-être a-t-elle décidé d'organiser une surprise mais je vois mal Tsurushinayu prendre une action aussi ouais je doute qu'elle mette en danger la vie de tous les occupants du fort juste pour avoir sa revanche sur une grue qu'elle ne connaissait pas après tout ce qui s'est passé moi techniquement je suis pas trop rentré dans le camp du coup enfin dans le nuage du coup vu que voilà quoi j'étais plutôt à l'extérieur j'ai vu ce nuage étrange et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à l'intérieur étant donné qu'il n'y a aucun corps et que ceux qui sont rentrés dedans ne se trouvent plus là il semble que ce soit mieux que vous ne s'ayez pas rentrer dans le nuage cela n'est pas dit Miromoto Misara a survécu il n'a pas l'air d'avoir été survécu il faudra lui poser la question parce qu'avec ce qu'il a vécu a l'air d'avoir survécu oui mais il a il a il a il a j'exagéré un petit peu mais effectivement il a quand même il s'est quand même posé la question de ce qu'il a venu de voir sachant que pour lui il ne s'est pas battu dans le nuage mais par contre dans le nuage il n'a rien vu lui il a vu un nuage et il a vu les grues se faire vaporiser du moins il les a entendues plutôt il les a entendues quelques secondes parce que voilà mon petit takodo à partir de maintenant tu n'as plus aucun bonus d'ancêtre ok je te supprime ça tout de suite il s'est bien on va dire il s'est bien satisfait du coup est-ce qu'il a réussi à se débarrasser à quitter des chances ouais c'est ça que je me pose ah non ah bah peut-être peut-être il y a des chances quand même il y a des petites chances cependant une fois ceci est fait je vais chercher la femme à kodo c'est l'idée justement en fait elle vient à toi elle a un cheval et elle est en panique si elle n'a pas l'habitude du cheval ça peut se comprendre je la rattrape mais c'est surtout que les samouraïs que tu avais laissé pour l'escorter ne sont pas là aussi lancer une attaque de pute dans le château c'est ça en fait il y a un troisième groupe dans le lot oui les phénix non non un troisième groupe qui est juste là peut-être pour soit foutre la merde soit je sais pas moi t'as un gaijin et que t'as compris les sociétés Rokugan tu les fais se friter entre eux et tu vous dis l'honneur c'est à peu près ce que faisait l'araignée on va dire les gens de Rokugan enfin je pars sur des spéculations mais t'as des gaijin en gros ou d'où n'importe qui qui veut que ça se frite il suffit que tu fasses un attentat ou un mec bien ciblé les gens accusent les autres qui va suspecter avant tout les gaijin voilà alors techniquement bon ils n'avaient pas prévu ça mais il y a plein de gens qui sont morts donc c'est des troupes potentiellement ennemies pour eux qui sont en train de voilà qui se sont fait vaporiser et donc du coup ça a des conséquences sachant qu'eux n'ont pas à les gérer moi clairement je pense pas forcément que ça soit la grue qui ait fait le coup mais un troisième groupe qui avait intérêt à que la grue soit se frite contre nous c'est à dire en gros massacre quelqu'un dans le fort c'est pas forcément moi ou tout simplement qui ait le plus de morts possible dans tous les cas tu fais jonction avec elle elle se dit bon d'un temps un peu paniqué qu'elle a été attaquée par un individu que cet individu a neutralisé ses deux gardes du corps que ses gardes du corps se sont sacrifiés pour la laisser partir donc elle a réussi à prendre un canasson elle est blessée elle a été touchée elle a été touchée et à l'épée et à l'arc et elle survivra mais elle a bien pris cher quand même voilà et donc du coup elle a rejoint elle a rejoint on va dire l'armée parce que c'était ce qu'il y avait de plus safe puisque dans le fort elle n'avait plus grand monde T'as qu'il peut me le décrire ? masqué clairement un samouraï au vu de ses de ses des aptitudes martiales au katana après après elle ne peut pas te dire elle ne peut pas te dire grand chose elle n'est pas elle n'est pas férue d'armes elle n'a pas elle n'a pas essayé de 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 toute façon ses gardes du corps l'ont poussé à partir et on peut le retenir mais elle les a maîtrisées sans trop trop de difficultés ok ben je m'assure si j'avais fait quelque chose pour sa blessure je le fais sinon je la ramène auprès de Bayushi et puis voilà bah du coup je l'amène on l'amène à son mari et on fonce vers le fort voir ce qu'il se passe bah là vous allez trouver les deux corps des gardes du corps qui sont morts et personne encore un ninja c'est quoi cette histoire encore on a complètement laissé passer plein de choses et du coup ça nous pète à la gueule ouais bah comme toujours voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui ouais j'espère que ça vous a plu ah bah oui comme toujours très très sympa j'avais pas vu venir le coup de la flèche tu l'avais prévu avant en fait la flèche ou c'est un peu un parachute non 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 c'est prévu enfin ah bah j'avais pas vu venir celui-là c'est euh c'est des potentiels quand tu comprendras d'où ça vient tu te diras ah mais oui bien sûr ok non mais je vois ça non c'était juste pour toi si c'était un gros parachute pour me sauver le cul ou si c'était un potentiel que tu avais prévu au cas où si je perdais le voilà qui était prévu d'un point de vue comme tu viens de le dire logique en fait non non il y a une logique derrière il y a une logique derrière euh j'avais pas forcément prévu de faire péter ton ton mon ancêtre à ce moment là ton ancêtre à ce moment là parce que j'avais pensé que tu ferais peut-être péter ton ancêtre au moment où c'était ou derrière les murs ou un truc comme ça voilà et du coup ça m'a semblé évident mais comme comme le duel on l'a fait un peu sobre enfin on l'a fait avec des témoins etc euh voilà je me suis dit que c'était plutôt pas mal voilà ah non c'était excellent ah non c'était excellent un enregistrement ah bah c'était bien sympa et comme quoi les grues ont du hait c'est pas des pédés ah ouais ah ouais il n'est pas mal il n'est pas mal ils m'ont pas mal ils m'ont pas mal